bonsoir bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très bien j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout aille bien chez vous et bien nous sommes de retour sur les ondes comme on dit et bien sûr ce webinaire alors j'espère que tout le monde reçoit bien que tout se passe bien au niveau donc de du son que vous n'ayez pas de problème spécifique par rapport à l'audition de ce que je vais vous raconter ce soir je voudrais vous saluer toutes et tous quel que soit votre degré d'intéressement et de connexion avec moi je voudrais saluer bien sûr les trolls également parce qu'ils sont là malheureusement il y en a aussi vous savez d'une offre le métri d'une offre souvent parle des trolls et bien il faut savoir que même dans le partenariat il ya des trolls donc on les salue bien bas bien sûr on les accueille avec grand plaisir dans cette soirée et je voudrais aussi rappeler à quelques autres trolls et bien que s'ils ne sont pas intéressés par ce que je raconte et bien ce n'est pas grave parce que nous avons également des vice partenaires nationaux qui font des présentations et des webinaires et que à ce moment là si mon langage et ma façon de parler ne leur plaît pas et bien je ne les oblige absolument pas de m'écouter et je les invite à ce moment là et bien regarder plutôt les webinaires de nos amis vice partenaires nationaux qui ont peut-être langage un peu différent sachant que ça fait maintenant cinq ans que je fais des webinaires et que je fais ce travail et que je ne pense pas que l'on est spécifiquement à m'apprendre comment je dois parler voilà parce que voilà c'est un petit peu de mise en point parce que de temps en temps on a des gens qui veulent se prendre pour moi et qui veulent ma place sans avoir les capacités ni les possibilités ni l'intelligence pour prendre ma place pardon mais il faut que des fois de temps en temps mettre un peu les points sur les pays à certains donc merci de m'accueillir et si vous avez trouvé mon langage bizarre et mon introduction et bien sachez que des trolls il commençait à en avoir un petit peu partout mais que malgré tout et bien le projet dont on va vous parler ce soir et bien avance grand pas et si vous n'avez pas invité les personnes justement la semaine dernière dans une salle ou que vous n'avez pas la possibilité de leur expliquer vous même d'une façon c'est clair de quoi on parle et bien je vous invite à contacter ces personnes et leur demander de rejoindre le webinaires sachez également que si vous avez des coupures de sons que si vous ne m'entendez pas bon ça je peux pas trop régler le problème mais si vous avez des problèmes pour écouter si vous avez des problèmes de connexion si vous avez toutes sortes de problèmes sachez que en général sauf vraiment gros problème technique eh bien ces soirées sont enregistrées elles sont même diffusées sur youtube et que nous vous allons diffuser et rediffuser dans la semaine les replays sur notre chaîne officielle youtube donc n'ayez crainte tout cela sera fait donc en fonction alors je vais également lancer l'enregistrement dans le cloud et nous allons pouvoir démarrer la soirée avec un document comme d'habitude notre powerpoint et qui vous donnera quelques images pour mieux comprendre ce dont je parle soir à toutes et à tous soyez les bienvenus dans notre soirée de présentation du projet des moteurs du UNOF c'est une soirée à nouveau explicative pour que les personnes que vous avez invités eh bien puissent savoir de quoi il s'agit pour que vous puissiez leur faire comprendre que effectivement il y a un projet très intéressant qui peut les attendre j'espère que le son va bien parce que je n'ai pas je n'ai pas les retours est ce que vous pouvez me dire si tout va bien si vous m'entendez correctement s'il vous plaît parce que dans le chat s'il vous plaît comme ça ça me permettra de savoir si tout va bien parce que je ne vois pas de voyants qui bougent correctement chez moi voilà 5 sur 5 me dit tant merci mon assistante barbara elle a également merci beaucoup pour les retours et elle vous dit moi également tous les liens nécessaires qui vous seront utiles pour suivre l'actualité de notre projet et savoir un petit peu où c'est qu'on en est merci à toutes les nombreuses personnes qui sont déjà revenus dans dans la salle voilà et je vous rappellerai que les questions je vous les invite à les rédiger pour la fin uniquement sur le chat pour que je puisse répondre à vos interrogations à la fin sachez toutefois ne les mettez pas tout de suite tout de suite parce que des fois si jamais une pure internet en fait je vois plus les questions qui ont été posées auparavant donc c'est un petit peu embêtant pour moi mais voilà donc on y va alors le projet des moteurs d'une off et bien c'est une technologie avant tout c'est à dire que on va essayer de vous proposer d'investir dans une technologie et c'est un domaine c'est prometteur dans la mesure où au jour d'aujourd'hui et bien nous avons tout simplement beaucoup de marché qui s'ouvre dans le domaine du moteur électrique voilà un petit peu pour pour cette cette information je voudrais rappeler aux personnes qui lèvent la main que ce n'est pas la peine parce que je ne vais pas vous donner la parole là c'est lui qui parle pendant un petit bout de temps laissez moi vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et si vous avez vraiment des questions à la fin et bien écrivez les s'il vous plaît parce que ça ne sert à rien de lever la main je le dis encore une fois merci beaucoup bon je sais pas si tout le monde m'entend parce que je dis continuer à lever les mains donc voilà je t'ai pas dit de lever les mains je lui dis de ne pas lever les mains si vous n'avez pas compris d'accord merci beaucoup bon alors allons-y il faut savoir que ce dont on parle ce soir et bien ça s'appelle un financement participatif populaire alors pourquoi populaire et bien tout simplement parce que ça s'adresse à tout le monde la principale tendance sur le marché de l'investissement c'est aujourd'hui l'investissement participatif quelqu'un qui a par exemple un portefeuille d'actions qui l'a acheté ou qui fait les achats d'actions sur la bourse et bien en général on leur conseille maintenant tout de même d'avoir dans leur portefeuille ce qu'on appelle un financement participatif le financement participatif est quelque chose de relativement nouveau pour certains bien que cela existe depuis longtemps et que ça a été diffusé en Australie en premier puis aux États-Unis et aujourd'hui vous retrouvez sur internet des centaines de plateformes de financement participatif pour toutes sortes de choses mais nous on s'intéresse à un seul type de financement participatif parce qu'il en existe plusieurs et celui que nous vous proposons s'appelle le crowd investing equity c'est à dire investissement participatif équitable dans la mesure où en échange de votre argent on va vous donner des parts d'une société internationale et c'est bien l'objectif de ce que nous proposons sachez qu'au jour d'aujourd'hui si vous voulez acheter des parts dans une société et en général on passe par les banques c'est vrai que là vous avez besoin d'une grosse somme d'argent pour pouvoir acquérir ce genre de parts et ce genre d'actions pourquoi parce que les banques ne vous en vendent pas à l'unité et souvent c'est même déjà sur le marché boursier et ça coûte bien évidemment beaucoup plus cher que ce que nous vous proposons ici c'est pour cette raison qu'on appelle cela le financement participatif populaire et que c'est un peu je dirais le contre-pied si vous comprenez le mot d'une banque qui propose elle et bien d'acheter des actions dans une société et le fait de pouvoir acheter vous-même des parts sur internet coûte beaucoup moins cher mais qui auront une une valeur identique mais dans le temps c'est à dire que souvent les banques quand elles vous proposent des actions elles ont déjà une certaine valeur en bourse mais ce que nous proposons ici c'est avant la bourse donc ce qui veut dire que comme on est à la recherche de fonds pouvoir développer cette société et bien en tout cas nous on a des tarifs qui ne sont pas du tout ceux d'une action en bourse c'est nettement moins cher et c'est pour cette raison que c'est accessible à de nombreuses personnes qui sont intéressées à faire de l'investissement mais qui auparavant n'avaient pas forcément les moyens de le faire parce que ben comme dit ben les banques c'est un peu cher d'accord donc c'est un petit peu ça le principe de ce que l'on propose dans le financement participatif alors souvent on a la question de savoir si c'est risqué oui ça peut être risqué bien sûr sauf que ce que nous proposons aujourd'hui ça existe depuis maintenant presque sept ans et qu'en fait on ne peut pas considérer qu'il y a encore beaucoup de risques bien sûr le risque zéro n'existe jamais il y a partout des risques que vous traversez la rue chez vous que vous allez au travail et vous perdez votre travail éventuellement demain parce que vous avez fait une erreur dans votre travail et votre patron n'a pas à apprécier ou que vous ayez un problème je dirais de santé ou quelques problèmes autres que vous vouliez prendre en exemple que je pourrais prendre en exemple sachez qu'il y a toujours des risques dans la vie mais que comme on dit si les risques sont plus ou moins mesurés et bien en fait et bien on a moins de chance de perdre ce que l'on a investi mais souvent aussi on propose et on conseille aux gens de ne pas faire de prêt à la banque de ne pas emprunter de l'argent pour pouvoir payer des parts parce que bien sûr ça pourrait devenir dangereux si jamais il devait y avoir un problème et que vous êtes ensuite face à des dettes que vous auriez du mal à rembourser ça arrive à beaucoup de gens qui investissent dans des arnaques et parfois on a même des gens qui font des lapsus et des confusions et qui pensent que nous aussi et bien nous proposons ce que proposent d'autres c'est à dire des pourcentages par jour ça c'est faux il y a dernièrement d'ailleurs un monsieur qui a commencé à lancer une vidéo dans ce sens en parlant sur la groupe on disait qu'il y avait des gains journaliers mais c'est faux il n'y a pas de gains journaliers chez nous il y a des gains issus du partenariat mais ce ne sont pas ce qu'on appelle des gains journaliers c'est à dire que nous ne faisons pas de pyramide ou de hype où les gens perdent leur argent si vous achetez quelque chose chez nous ça s'appelle des parts sociales et ces parts sociales que vous achetez ce sont en fait des parts d'une société et chaque fois que vous mettez de l'argent vous avez forcément des parts en échange donc même si vous les avez payé plus ou moins cher en fonction de la période à laquelle vous avez acheté ou en fonction des déboires que vous avez eu que vous avez annulé votre pack que vous ne payez plus etc vous avez toujours à tout moment reçu en échange de votre argent des parts et donc en fait on ne peut pas dire que votre argent est perdu parce qu'il y a toujours quelque chose en contrepartie et c'est pour cette raison que l'on appelle ça du crowd investing equity équitable parce que vous avez quelque chose en échange alors qui sont les sociétés qui participent à ce projet et qu'est ce qu'elles font et bien nous avons déjà en 1995 un ingénieur qui s'appelle mitri du 9 qui est russe et qui a créé une société qui s'appelle ASPP alors ce ASPP précisé et bien il est situé en Russie pourquoi je précise parce que en fait il en existe un autre qui s'appelle également ASPP Vail High Technology qui est en Chine mais c'est un partenaire qui détient cette société qui porte à peu près le même nom il faut savoir que en fait ce sont quand même des amis le partenaire en question qui est en Chine s'appelle Victor Arestov on va vous en parler tout à l'heure mais en fait la société ASPP initiale c'est de monsieur du 9 en Russie et elle a distribué des licences à de nombreux bobineurs qui travaillent aujourd'hui encore sous licence donc de la société ASPP pour bobiner des moteurs de la façon dont on va voir qui s'appelle la méthode Slavionka maintenant il se trouve qu'en 2017 monsieur du 9 a rencontré Sergei Semyonov qui est en fait le directeur de la société solar group et cette société solar group en fait est une société financière internationale qui récolte des fonds pour un projet en l'occurrence le projet des moteurs du 9 et aujourd'hui encore en 2024 nous n'avons qu'un seul et unique projet parce que parfois les gens posent la question de savoir qu'est-ce que solar group a financé auparavant qu'est-ce que solar group a fait avant parce que souvent on dit que nous avons beaucoup d'expérience et les gens pensent qu'il y a beaucoup d'expérience par rapport à d'autres projets non c'est le seul projet pour l'instant et pour l'instant tout se passe bien alors qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017 et bien la société ASPP et la société solar group se sont mis ensemble avec d'autres personnes notamment le directeur le fils de monsieur du 9 etc et ils ont créé la société sobelmache alors c'est sobelmache et pas match d'accord parce que match on n'est pas dans le foot donc c'est sobelmache et pas match il n'y a pas de t d'accord alors bon je voudrais donc préciser qu'en 2017 a été créée une société qui s'appelle sobelmache et que cette société sobelmache est destinée à créer des moteurs électriques synchrones quand on dit créer ça veut dire concevoir de a à z un peu comme un architecte dessine une maison ou un stade ou un building et bien en fait la société sobelmache va créer des moteurs électriques en commençant par zéro et on a par exemple un client qui arrive et dit voilà moi je voudrais créer un moteur parce que j'ai un je sais pas moi je pourrais vous dire par exemple eh bien un climatiseur tiens voilà je je vends des climatiseurs et à l'intérieur de ces climatiseurs il ya bien sûr des moteurs et les et le fabriquant de climatiseurs va s'adresser à monsieur d'une offre et va lui demander avec la société sobelmache de créer les meilleurs moteurs électriques asynchrones pour faire fonctionner le climatiseur et monsieur d'une offre a développé ce type de moteur mais moi aussi les mettre en place l'usine qui va permettre de fabriquer ses moteurs par rapport aux fabricants de climatiseurs voilà c'est ça un bureau d'études et d'ingénierie que représente la société sobelmache alors ce n'est pas une usine de fabrication en série de moteurs ce qui est d'ailleurs souvent confondu parce que les gens pensent que c'est une usine de fabrication de moteurs et ils disent est-ce qu'on peut avoir des moteurs non 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 il faut commander un moteur et le faire fabriquer et ça coûte beaucoup de millions de dollars pour le faire fabriquer donc en fait les clients de cette société sobelmache ce n'est pas monsieur tout le monde mais c'est en fait uniquement les fabricants de moteurs qui sont les clients et les fabricants de moteurs il y en a environ 20 000 sur la planète dont 5000 sont dans le domaine de l'automobile tous les autres ben c'est des outils à main c'est les gens qui travaillent dans l'industrie ce sont tellement de choses que l'on qui sont autour de nous et qu'on va voir dans un instant où on peut mettre des moteurs électriques asynchrones alors l'objectif de la récolte de fonds que réalise la société solar group et bien c'est la construction du centre d'ingénierie sobelmache qui représente 17000 mètres carrés vous voyez que ce grand bâtiment et bien on se demande même au jour d'aujourd'hui s'il sera suffisant alors que certains demandent pourquoi c'est aussi grand et bien c'est parce que l'intérieur là on va faire du développement on va faire non seulement du développement mais on va aussi faire des découpes entières de pièces de moteur et on va fabriquer d'autres choses encore notamment on va quand même monter une chaîne de montage mais en guise de démonstration pour les clients pour que le personnel du client puisse s'adapter à apprendre comment fonctionne justement la chaîne de montage spécifique que va vendre monsieur de une offre pour créer ces moteurs là parce que justement lorsqu'on regarde une usine de fabrication de moteurs elle change de diamètre de moteur elle change de de moteur en fait et bien elle doit changer beaucoup de choses qui permet par toujours de produire pendant un certain nombre de jours et la différence c'est que monsieur d'une off lui développe des outils qui vont permettre de changer les têtes qui vont permettre de changer les outils qui permettent de fabriquer les moteurs en un temps record pour gagner de l'argent bien sûr parce que ça coûte très cher d'avoir une usine qui se trouve à l'arrêt pendant plusieurs jours voire peut-être même des fois des semaines pour pouvoir rééquiper les machines pour pouvoir créer des nouveaux moteurs vous voyez un petit peu de quoi il en retourne c'est pour ça que ce gros bâtiment est nécessaire pour pouvoir fabriquer les moteurs où est situé ce bâtiment et bien il est situé à à zélénograde au dessus de boscou à une heure de route et c'est un terrain qui est ici alloué à la société sur le mâche par la ville de boscou et ce terrain a été octroyé en location jusqu'à son rachat qui devrait intervenir peut-être qu'on l'espère d'ici la fin de l'année et 2024 et à ce moment là on a ici un certificat qui prouve que ce terrain a été attribué à la société sur le mâche par les autorités et que nous sommes situés dans ce qu'on appelle une zone franche qui couvre donc la parcelle numéro 16 dans le secteur alabouchevo et cela se situe dans la zone économique spéciale technopolis moscou vous pouvez chercher par exemple le technopolis moscou sur internet vous allez retrouver le site web internet de la zone économique spéciale et vous pouvez également y retrouver dans la liste des résidents et bien la société sur le mâche qui a un texte et qui montre qu'elle est bel et bien résidente de cette zone là pourquoi est-ce que c'est important parce que quand on est dans une zone franche on a un soutien de l'état ce qui nous donne une garantie supplémentaire sur l'aboutissement du projet parce que un gouvernement ne donne pas un terrain à n'importe qui il donne à quelqu'un pour lequel ils ont un intérêt que ce soit un intérêt financier ou un politique ou industriel etc donc en fait ici nous avons donc un soutien de l'état par le biais de ce terrain qui nous a été octroyé de la zone économique spéciale que l'on appelle aussi zone franche sachez que technopolis moscou est une des meilleures zones franches au monde et ce n'est pas sur la coupe ou sur le match qui l'avons désigné mais ce sont des éminents spécialistes dans le domaine des zones franches qui ont classé cette zone franche parmi les meilleures au monde voilà sixième au monde c'est pas rien donc ce qui veut dire que nous sommes au bon endroit je pense le bâtiment le voici il est là ce bâtiment et il a un joli rayon de soleil derrière vous pouvez voir la photo réelle parce que tout à l'heure sur la présidente photo c'était une maquette en 3d et là c'est le vrai bâtiment donc vous voyez que ben il est quasiment terminé quoi donc il reste encore quand même un petit peu de choses à l'intérieur là il y avait encore un petit peu de neige mais là la neige a fondu et nous allons avoir des prochaines images dans les deux prochains jours vous allez voir il ya de nombreuses images qui vont réapparaître notamment sur l'évolution de la construction et de l'aménagement intérieur de ce bâtiment je voudrais vous laisser avec une petite vidéo explicative sur ce que fait cette société pour que vous puissiez comprendre peut-être avec un autre langage ce qui est fabriqué là dedans à quoi sert cette société parce que il faut savoir ce qu'on veut faire un investissement dans quoi on investit quel est l'objet de la création de cette société qu'est ce qu'on y fait et à quoi ça sert et comment vous allez pouvoir gagner de l'argent et sur quel marché on est en train de jouer je vous laisse avec cette vidéo et je vous retrouve dans quelques instants comment s'assurer un bien-être financier conserver et augmenter son capital pour ce faire investissez une partie de votre revenu dans la société d'ingénierie sovelmache nous construisons en russie un bureau technologique d'études d'ingénierie ou des moteurs électriques et seront développés en utilisant la technologie breveté unique et slavanka à ce jour le bt oui est presque achevé et devrait être mis en service dès 2024 actuellement vous pouvez devenir copropriétaire de cette entreprise innovante pour commencer à générer des revenus sur vos investissements au cours des prochaines années l'un des principaux avantages de cette entreprise c'est la technologie des bobinages combinés slavanka développé par l'ingénieur russe et dmitri de yunov qui a réussi à combiner deux types de bobinage étoile et triangle dans un même moteur électrique asynchrone sachant que dans les moteurs électriques traditionnels un seul type de bobinage est utilisé les bobinages de type 7k rendent les moteurs électriques beaucoup plus économe en énergie et plus fiables que tous leurs analogues à partir de la même quantité de matières premières au lieu de trois moteurs électriques classiques la société sovelmache peut en fabriquer quatre avec des bobinages combinés ce type de moteur est développé par une seule entreprise au monde c'est sovelmache les services de cette entreprise seront en demande car ils résolvent les problèmes environnementaux et économiques mondiaux de nombreux pays renforcent les exigences des caractéristiques techniques des moteurs afin de favoriser l'économie d'énergie pourtant plus la classe d'efficacité énergétique d'un moteur classique est élevé plus il est grand et coûteux que doit faire les fabricants de moteurs et de matériel reconstituer complètement leur production la fermée et subir des pertes la solution consiste à demander une conception de moteurs différents à la société d'engénierie sovelmache qui développera un moteur avec les caractéristiques demandées et aidera à mettre en place sa production nous construisons un btu sovelmache avec les fonds de nombreux investisseurs privés en 2017 le projet des moteurs de yunov a été lancé et se développe face à un financement participatif populaire organisé par la société cela groupe plus de 64 mille personnes du monde entier sont devenus investisseurs et copropriétaire de cette entreprise de nos ventes cela groupe est représenté dans 20 ou 8 pays la société ce valmache est devenu résident de la zone économique spéciale technopolis moscou a reçu une parcelle de terrain ont permis de construire un bureau technologique d'études et d'ingénierie a commencé la construction à la fin de l'année 2020 et va déjà l'achever a obtenu plus de 20 brevets a équipé un laboratoire moderne pour tester des moteurs électriques a développé à partir de zéro et produit les premiers moteurs de type 7k coopère avec des partenaires en chine et prépare la production en série d'outils amants électriques avec entraînement intégré qu'elle avait développé trois développements de ce valmache sont entrés dans le top 10 des meilleures innovations du forum armé 2022 et ont été présentés à l'exposition électro trans la société est régulièrement présentée dans les médias russes réputés force business excellence rbk et d'autres comment pouvez vous gagner de l'argent en tant qu'investisseur dans ce projet vous achetez maintenant des parts d'investissement auprès de cela groupe le coût des parts est bien inférieur à ce qu'il sera une fois que le financement du projet sera terminé plus tard les parts seront échangées contre des actions de la société sauver le match vous recevrez des revenus provenant des bénéfices de la société sous forme de dividendes ou de la revente de vos actions dont le prix augmentera pour devenir copropriétaire de sauver le match acheter un pack de parts d'investissement dont montant à partir de 100 100 dollars qui peut être payé en un seul paiement ou par mensualité pour ce faire inscrivez-vous sur cela groupe oui vous avez entendu comme moi que bien sûr le pt ee et bien c'est le bureau technologique d'études et d'ingénierie je voudrais préciser parce que c'est vrai que par le souvent de façon agrégée que les nouvelles personnes et bien n'ont pas forcément ce langage en tête dont bt ee c'est le bureau d'études technologie et d'ingénierie voilà ensuite bien de quelle technologie est ce qu'il s'agit ici vous avez la photo de l'ingénieur qui s'appelle mitri du neuf et il a créé lui-même bien ces bobinages qui sont en fait un mélange de ce qui existe déjà c'est à dire les mélanges de bobinage triangle et le mélange de bobinage étonnant certains ingénieurs et certaines personnes hautement qualifiées dans le domaine on dit on prédit à un moment donné que ce n'était pas possible de faire ce genre de combinaison sauf que bien sûr monsieur du 9 lui a réussi à le faire et il a développé dont on a entendu vingtaine de brevets mais nous avons entendu l'autre jour lorsque nous avons fait un webinaire avec le porte-parole de la société sovelmache et alexandre sudaref vous pouvez voir le webinaire sur notre chaîne youtube et bien en replay il nous a parlé de je sais plus 30 je crois aux 40 brevets et en fait on n'en savait même pas qu'il y en avait autant et tout ça ça constitue en fait une valeur qui sera comptabilisée une fois que le financement sera terminé et que nous allons faire ce qu'on appelle la capitalisation donc ces brevets ainsi que la valeur du bâtiment et le rachat du terrain en lui-même vont constituer ce que l'on appelle une immobilisation maintenant revenons sur la technologie la technologie en elle-même consiste à mélanger les bobinages triangle et étoile alors pour les connaisseurs c'est une mise en parallèle et cela donne le nom des bobinages combinés appelés slavianca il se trouve que cela nous apporte des avantages des avantages non négligeables dont je vais vous parler tout dessus alors le premier avantage de faire ce type de bobinage c'est une économie d'énergie de 40% c'est vraiment pas négligeable pourquoi parce que aujourd'hui imaginez que vous avez sur votre facture d'électricité 40% en moins à payer et si vous êtes directeur ou grand patron d'une usine qui a beaucoup d'électricité à payer pour ses moteurs qui tournent et bien croyez moi vous seriez bien content d'avoir 40% sur la facture en moins parce que ça fait toujours ça de plus dans la poche de ceux qui ont l'usine ensuite une réduction du prix de fabrication des moteurs sachez que comme cela a été dit dans la vidéo monsieur du 9 nous dit qu'il arrive lui à créer quatre moteurs avec l'acier électrique utilisé dans trois moteurs classiques et la fiabilité est ainsi accrue ce qui veut dire que les moteurs ne tombent pas en panne de si vite ils sont très résistants la production du bruit et des vibrations est également un facteur intéressant parce que vous le savez sans doute que le bruit également et bien c'est ce qu'on appelle une pollution pollution sonore il y a aussi et surtout l'amélioration de la classe d'efficacité énergétique qui peut aller jusqu'à IE3 IE4 sachant que la taille des moteurs est plutôt celle des carcasses IE1 IE2 donc ce qui veut dire que notre ingénieur c'est peut-être un peu technique mais il y en a qui comprennent en fait la classe d'efficacité énergétique c'est quelque chose que les gouvernements regardent maintenant même la chine aujourd'hui est très intéressée par la classe d'efficacité énergétique et a mis la barre un peu plus haute qui fait qu'aujourd'hui quelques 60 fabricants de moteurs en chine ont déjà eu l'occasion de rencontrer notre partenaire victor Arrestov se place qui a expliqué que notre technologie pouvait leur apporter la solution pour la fabrication de moteurs de type et de classe IE3 IE4 dans des carcasses de type IE1 IE2 on va y revenir dans un instant alors il y a une augmentation du coup de démarrage ce qui est très intéressant par exemple pour démarrer certains moteurs avec des panneaux solaires ce qui n'était pas toujours possible pour certains moteurs parce que ce qu'on appelle aussi le courant d'appel peut être très important et à ce moment là un panneau solaire ne suffit pas toujours pour pouvoir démarrer un tel moteur donc ce sont des avantages qui font que eh bien on peut faire aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire hier avec ce type de bobinage et bien là on décrit encore plus de 22 preuves mais c'est pas on n'a pas limité à 22 on a dit plus que donc voilà et je vous ai dit à l'instant qu'effectivement Alexandre Soudarev nous a indiqué qu'il y avait presque 40 si je me souviens bien si je me trompe pas 40 brevets d'accord alors ici vous voyez une usine qui pollue et parfois bon il y a une confusion sur cette image parce qu'il y en a qui disent bah oui mais les moteurs électriques polluent moins oui ils polluent moins que des forcément que des moteurs que des moteurs à carburant n'est ce pas mais en fait ce qu'on le veut démontrer c'est que avec cette image c'est qu'en utilisant les moteurs de type slavianca à grande échelle donc avec répandu sur la planète eh bien on va pouvoir faire ce qu'on appelle une réduction de la consommation électrique pourquoi parce qu'aujourd'hui 60 pour le de l'électricité que nous consommons ou que nous fabriquons eh bien eh bien c'est utilisé par des moteurs électriques donc ce qui veut dire qu'en fait les moteurs électriques pompe entre guillemets la majorité de l'énergie produite et si nous réduisons de 40% cette utilisation d'électricité et bien on va forcément réduire là les besoins en production d'électricité et si on réduit cela eh bien en fait ça va faire qu'en quelque sorte nous allons réduire la pollution de l'atmosphère qui aujourd'hui créé justement des gaz à effet de serre ceux qui ne le savaient pas j'ai rencontré un monsieur le jour il disait il n'avait pas il savait pas que c'était la pollution et et tous les déchets qu'on jette dans la rue et et les gaz et les essences relatées et bien que c'est tout ça qui fait qu'il y a un réchauffement de la planète un réchauffement de l'atmosphère parce que ça crée des des trous dans la couche d'ozone et qui font que effectivement la température augmente voilà ceux qui ne savaient pas que c'est lié à ça et on en parle beaucoup dans les pays qui sont assez développés et qui ont fait par exemple la COP 28 et qui dénigrent justement l'utilisation de charbon par exemple pour faire pour créer de l'électricité voilà c'est des choses comme ça d'accord ou du gaz ou des choses que des les ce qu'on appelle des énergies fossiles et il est préférable disait aujourd'hui des énergies renouvelables comme le soleil le vent l'eau etc qui font que effectivement eh bien cela coûte peut-être un peu plus cher à certains moments de fabriquer mais on va y gagner en en pollution en réduction de pollution et donc les moteurs électriques utilisés à grande échelle vont consommer moins d'électricité et ça fait que effectivement on va pouvoir aller vers un monde un peu plus écologique parce que n'oublions pas que sur la groupe fait toujours la promotion de projets de type écologique d'accord on revient sur la classe d'efficacité IE1 et IE2 sachez qu'elle est interdite dans de très nombreux pays dont la Chine maintenant pourquoi on parle de la Chine parce que la Chine est le premier producteur mondial quasiment 52% du marché des moteurs au monde c'est la Chine qui détient parce que ils fabriquent leurs moteurs avec des éléments permanents qui sont extraits de leurs mines qui sont des mines de terre rares et que en fait ces mines de terre rares sont plutôt dangereuses pour le personnel qui travaille à avec une très très forte radioactif mais ce qui crée d'ailleurs un taux de mortalité important mais ça c'est en Chine et on vous en parle pas forcément mais voilà c'est un autre phénomène mais on n'est pas là pour parler de ça on est là pour dire que dans les moteurs de monsieur Dunoff il n'y a pas des bancs peruanins mais il n'y a que des bobinages il n'y a donc que des fils de cuivre et du cuivre il y en a aussi en Russie par rapport par exemple aux embargos qu'on pourrait penser alors depuis plus de 60 ans il n'y a pas eu de modernisation des moteurs les moteurs on les a toujours fabriqués depuis 60 ans de la même manière donc c'était un peu révolutionnaire ce que propose monsieur Dunoff mais ça viendra aussi petit à petit parce que petit à petit les gens vont se rendre compte qu'effectivement les anciens moteurs ceux qu'on utilise tous les jours encore aujourd'hui eh bien ne sont plus aussi efficaces et que les les anciens sont beaucoup plus efficaces à ce moment là les gens vont commencer petit à petit à changer et à utiliser des moteurs de type stavioca et ainsi le marché va s'étendre et c'est un nouveau style de moteur qui arrive et on est donc ce qu'on appelle sur un marché porteur moi je parle de tout ça parce que c'est important que quand on veut investir de l'argent que l'on sache que l'on investit de l'argent dans quelque chose qui est intéressant donc quelque chose qui est porteur et dans quelque chose qui est de l'avenir dans les prochaines années 80 % des moteurs existants aujourd'hui sont dans un plus ou moins bon état et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que l'on peut aussi rebobiner les moteurs existants il n'y a pas que des moteurs neufs on a aussi la grande possibilité de rebobiner ce qu'on appelle les moteurs déjà existants dans des ateliers spécialisés et dont notamment je vous disais en début de mon exposé que monsieur du neuf propose avec sa société as et pp en russie peut-être d'autres personnes dans d'autres pays mais essentiellement russie une centaine de licences auprès de bobineurs qui transforme les moteurs électriques existants en les rebobinant de façon slagant cas ce qui veut dire qu'en fait le potentiel est encore plus large que ce que vous pouviez imaginer parce qu'on peut rebobiner des moteurs déjà existants et leur donner des caractéristiques beaucoup plus intéressantes et plus économiques par rapport au fait de racheter un moteur et de payer un moteur qui peut peut-être couter très cher donc je parle de la puissance des fois parce que les puissances des moteurs plus c'est gros et plus ça coûte et ça représente souvent de gros investissements ici les moteurs que propose monsieur du neuf sont des moteurs petits mais qui font souvent le même travail que ces gros moteurs que vous avez peut-être déjà vu en images sur certaines vidéos sur certaines photos où sont utilisés ces moteurs partout vous pouvez prendre par exemple le climatiseur j'en parlais tout à l'heure ou alors vous pouvez prendre les brasseurs que vous avez peut-être au dessus de votre tête moi j'en ai en ce moment au dessus de ma tête et ce brasseur me souffle dessus et ce sont bien sûr des moteurs électriques qui tournent là il ya également les transports mais il n'y a pas que les transports parce que très souvent les transports on voit ce côté un peu comme je dis émerger de l'iceberg c'est à dire qu'en fait c'est juste parce que vous avez quelque chose qui bouge devant vos yeux que vous pensez forcément que vos transports or les transports c'est une petite partie de la pollution de la planète par rapport à l'industrie par exemple les industries et bien polluent beaucoup plus et il est beaucoup plus intéressant d'utiliser des moteurs électriques asynchrones de type slavianca dans des usines plutôt que dans les transports mais si bien sûr c'est en vogue et que ça arrive dans les rues et que tout le monde en parle et que quand on parle de moteur électrique on pense tout de suite des voitures motos tricycles etc mais en fait c'est pas l'essentiel de ce que nous utilisons au niveau consommation électrique sont les usines qui pompent le plus d'énergie d'accord ensuite nous avons les magasins avec les tapis roulants les caisses enregistreuses etc ce qui est informatique également l'aviation là aussi on pose sa valise sur un tapis roulant qui emmène la valise jusque dans l'avion et tout ça ce sont des moteurs électriques n'oublions surtout pas les outils à main comme les perceuses les ponceuses les meuleuses d'angles pourquoi je parle de meuleuses d'angles parce que vous allez voir nous avons la société Sovelmach qui a créé une meuleuse d'angles et qui a obtenu déjà des certifications par rapport à cette meuleuse d'angles qui est susceptible de produire déjà un premier log pilote de 1000 meuleuses d'angles pour les tester bien sûr les améliorer en fonction des problèmes que l'on pourrait rencontrer dans les tests bref vous voyez que en l'occurrence avec toutes les indications ici les moteurs électriques asynchrones bien sont utilisés partout notamment chez vous mesdames peut-être votre moulinex comme on dit votre votre robot ménager que ce soit peut-être même votre aspirateur votre lave linge ou tout simplement votre suppresseur que vous utilisez pour amener l'eau à votre robinet tout ça ce sont des moteurs électriques alors l'avantage de cette technologie pour les pays africains parce que je suis partenaire national de plusieurs pays dont également haïti qui se trouve du côté des caraïbes et où il y a également beaucoup de soleil et bien oui on peut dire que dans ces pays là il ya quasiment 300 comme on est d'alimenter justement des batteries qui sont rechargés par des panneaux solaires et qui permettent d'alimenter les fameux moteurs de type slavionka qui consomment moins et donc permettent d'aller plus loin et c'est pas forcément aller plus vite mais peut-être d'aller plus loin ce que vous savez très bien que le plus gros des problèmes aujourd'hui des moteurs électriques sur les véhicules et bien c'est en fait la distance que peut parcourir le véhicule avec une charge de batterie si vous avez 40% d'économie d'énergie et bien en fait vous allez pouvoir faire 140 km au lieu d'en faire 100 or ça ça peut jouer si vous travaillez à je sais pas moi 60 km de votre domicile par exemple il y a beaucoup de gens qui font ça et bien vous pouvez faire votre aller-retour dans la journée avec avec un plein une charge et si par hasard vous n'avez pas un moteur slavionka et que vous ne pouvez pas courir que 100 km avec le véhicule que vous avez vous ne pourrez pas aller au travail parce que vous allez tomber en panne entre temps d'accord c'était qu'un exemple vous utilisez aussi des véhicules hybrides c'est juste pour vous donner une indication sur les possibilités qu'il peut y avoir d'avoir des panneaux solaires qui alimentent votre moteur dans nos pays je dis nos pays parce que vous savez bien que je parcours aussi l'Afrique et l'Afrique notamment de l'Ouest francophone et centrale et donc en fait il se trouve que le soleil qui brille chez vous et bien est un facteur qui peut être très intéressant dans le cadre du développement de cette technique si vous êtes intéressé par la suite des moteurs sachez que la société AS EPP Veihai Technologies dont le site internet figure en bas de ce slide as-6pp.asia piloté par monsieur Victor Arestov et bien peut vous vendre des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération qu'il a fait créer en série par ses amis chinois parce que les chinois ont bien sûr les machines mais on vous a dit que c'était parmi les meilleurs et les plus grands vendeurs de moteurs au monde ils ont 52% du marché ce qui fait que pour eux s'adapter à créer des moteurs de type Slavion K et bien c'est quelque chose qui les a intéressés et ils ont donc développé des moteurs en série c'est les seuls qui font déjà des moteurs en série de type Slavion K voyez on a notamment des outils qui ont été développés pour ça et c'est monsieur Victor Arestov notre allemand qui parle russe qui parle maintenant chinois et qui est allé voir ces chinois et qui leur a proposé de créer des moteurs électriques en série et d'ailleurs ces moteurs électriques sont utilisés sur des véhicules encore une fois en partenariat avec monsieur Victor Arestov dont vous voyez la photo en haut à gauche et qu'est ce qu'il a fait bien il est allé voir par exemple le fabricant de motos de la marque Denzel qui a adopté le moteur alors je précise que bien sûr c'est la fabrication de la marque Denzel qui a adopté les moteurs et ce n'est pas sur l'image qui a créé les motos vous comprenez la différence en fait en Chine on peut aller voir des fabricants de motos de voitures de golf car de camionnettes de scooters et monsieur Arestov a proposé tout simplement le moteur voyez et quand on regarde la moto en bas à gauche et bien là où il ya le rond en bas et bien en fait c'est le moteur de type 95 s qui a été utilisé je vous montre ce moteur là c'est celui qui est au milieu là des à 95 s de 5 kilowatts et c'est celui là qui a un rendement de 92% pour les gens qui ont des connaissances et qui permet aujourd'hui de vendre déjà des motos de ce type là qui s'appelle la Denzel Liberty ou la Cave Racer qui se trouve en haut et la Cave Racer et bien est une moto qui est également de la marque Denzel et qui est et là on a même vu déjà des images donc de la chaîne de montage de ces motos là et qui est je vous l'ai dit en vente à travers la planète surtout en Chine bien sûr mais également je vous l'ai dit aux Etats-Unis parce qu'il ya des concessions là bas et on vend déjà ces moteurs là bas pas les moteurs les motos nous avons un autre partenaire c'est André Leboff lui il est dirigeant de la société Steam mais pour même changer un petit peu il est également partenaire de Sovelmast et maintenant il est directeur de la société ressources et cette société ressources en fait et bien crée aujourd'hui des moteurs électriques asynchrones donc emboîtés dans des kits alors il utilise précise les moteurs fabriqués par Victor Arrestov en Chine et il a fait des kits qui permettent de transformer vos véhicules à essence ou diesel en moteur électrique ce qui fait que par exemple le badgeage maximin vert que vous voyez ici avec ce panneau solaire au dessus et qui a parcouru 3000 km au Kazakhstan eh bien ce véhicule peut-être transformé avec sans soudures sans perçage sans quoi que ce soit de ce genre là mais avec quelques connaissances bien sûr eh bien peut-être transformé en un véhicule électrique et que vous allez pouvoir économiser l'argent que vous mettiez auparavant dans le carburant monsieur Leboff a également développé des moteurs électriques pour bateaux mais plutôt pour le type que vous voyez là c'est à dire des zodiac des petits moteurs de 9,8 kilowatts non pardon chevaux pardon excusez-moi pas kilowatts chevaux 9,8 chevaux 9 chevaux d'accord pour ceux qui font du bateau ça leur parle mieux moi je n'en fais pas et le petit bonhomme là en bas à droite avec le casque rouge bah c'est moi j'ai testé un karting il y a deux ans et monsieur Leboff améliore actuellement justement les moteurs pour les karting de telle manière à pouvoir proposer ça sur des circuits de karting afin qu'il n'utilise plus des moteurs à essence qui font notamment du bruit et qui polluent et ce sera plus sage d'utiliser des moteurs électriques qui ne polluent pas et qui permettent de faire des loisirs tels que du karting. Voici la fameuse meuleuse d'angle dont je vous parlais tout à l'heure alors c'est un produit Sobelmash à 100% je dis à 100% parce que même maintenant la carcasse de ces meuleuses d'angle le manche le tout ça tout ce qui est moulure et bien ce sera fait et fabriqué directement par Sobelmash et nous attendons ce que l'on appelle le lot pilote de 1000 meuleuses d'angle pour ce qu'on appelle les crash tests du test on va les on va les broyer on va les faire tester on va les faire tomber des immeubles etc on va les faire on va leur faire subir toutes sortes de choses pour voir la résistance également bien sûr les tester au point de vue technique pour voir ce qu'elles valent et ce n'ont pas seulement ces tests de 1000 meuleuses d'angle on va fabriquer en série une certaine quantité de meuleuses d'angle par mois dont je ne me rappelle pas la quantité mais là c'est impressionnant je crois 30 000 que nous disait Alexandre Sudareff également porte-parole de Sobelmash lorsqu'il était intervenu notre webinaire précédent que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube officielle en français il y a trois types de meuleuses d'angle en fonction des puissances et également elles sont d'un diamètre de 230 mm sachez qu'également une autre meuleuse d'angle est en développement avec un disque plus petit parce que 230 mm c'est déjà assez grand ça fait 23 cm de diamètre et ils envisagent une plus petite je crois avec un disque de diamètre 100 ou autour des 100 et tout ça et bien ce sont des choses en cours et on ne peut pas commencer à produire forcément parce qu'aujourd'hui dans le bâtiment il y a encore de la poussière il y a encore vous savez il y a des micro composants qui sont utilisés à l'intérieur et pour ces micro composants il faut ce qu'on appelle un bain d'étain de l'étain c'est comme ça qu'on soude les plaques électroniques et ce bain d'étain n'a pas le droit d'avoir trop d'impureté ou de poussière parce que sinon ça ça va vous faire des soudures sèches et donc il faut faire très attention à ce que le milieu dans lequel vous pratiquez ce genre de travail ne soit pas pollué au niveau de l'air avec des débris ou de la pollution de la poussière de travaux voyez et c'est pour cette raison que pour l'instant on n'a pas trop lancé tout ça mais aussi la raison autre c'est que en toute logique on ne peut pas pour l'instant lancer de travaux dans ce bt e i dans la mesure où les travaux ne sont pas terminés et que les autorités n'ont pas délivré ce qu'on appelle une approbation de commission d'état pour pouvoir ouvrir le bâtiment donc tout ça c'est en cours et bien sûr on travaille de façon acharnée je dirais à délivrer des papiers pour pouvoir montrer que telle phase de travaux est terminée telle autre phase de travaux est terminée afin de pouvoir obtenir dans peu de temps et bien une autorisation d'ouverture alors je voudrais à présent une fois que je vous ai donné toutes ces explications sur les moteurs électriques et bien je voudrais tout simplement vous inviter à me poser des questions à la fin s'il vous plaît ne levez pas les mains ça sert à rien je vais pas je vais pas vous donner de parole écrivez si vous avez des questions et si vous êtes intéressé maintenant par l'évolution de ce projet quand est ce qu'il a commencé comment il se poursuit eh bien voici des explications donc ce projet nécessite un peu plus de 85 millions de dollars d'investissement je pourrais même aller jusqu'à 88 parce que on commence à annoncer un peu des chiffres encore donc je pourrais même dire 88 un moyen marqué un peu plus de 85 voyez que proportionnellement c'est pas complètement faux et nous sommes aujourd'hui à l'étape 19 sur 20 ce qui veut dire que nous devons d'abord finir l'étape à laquelle nous sommes et ensuite il y a encore une autre étape qui s'appelle l'étape 20 et pendant tout ce temps bien on va garder la possibilité aux gens de continuer à acheter des parts parce qu'elles ne sont pas très chères si on devait s'arrêter aujourd'hui de récolter des fonds on n'est pas sûr que les gens qui ont pris des engagements pour payer respecte réellement nos engagements c'est la raison pour laquelle on garde ouvert la possibilité aux gens de continuer à acheter maintenant si nous prenons le calendrier le calendrier qui représente le début de cette aventure en 2017 on a commencé à créer des documents pour pouvoir avoir un permis de construire déjà avoir un terrain qu'on a obtenu en 2017 ensuite en 2020 on a obtenu un permis de construire après on a fait les fondations l'année d'après on a fini ce qu'on appelle le porto thermique en 2023 beaucoup de travaux à l'intérieur également à l'extérieur et en 2024 on va achever le bâtiment parfois les gens trouvent le temps long il faut savoir que Covid est passé par là que nous travaillons en dollars sur notre projet mais que en Russie on a besoin de roubles et si vous êtes un peu au courant et bien de l'actualité et bien il y a quelques petits soucis des fois de valeur entre le dollar et l'euro bleu et ce qui fait qu'il y a des variations très importantes qui peuvent survenir d'un jour à l'autre et qui font qu'on ne peut pas donner de chiffre exact sur le montant à récolter ça qu'on est un peu vague sur le montant à récolter parce que ces variations peuvent venir d'un jour à l'autre et un jour on doit payer tel montant et huit jours après on doit payer un autre et donc on ne peut pas donner de chiffre exact c'est quoi les gens ils disent oui mais pourquoi vous pouvez pas donner de chiffre exact est-ce que vous avez déjà essayé de faire une construction et est-ce que vous êtes déjà rendu compte que le budget que vous aviez prévu au début n'est pas tout à fait à 100% ce que vous attendiez donc c'est un peu pareil je voudrais à présent vous laisser avec avec alexandre super f qui parle justement de des préparatifs qui sont encore en cours la vidéo date déjà de quelques semaines mais ça vous donne encore une petite idée de l'avancée des travaux et c'est une petite idée de ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment je vous laisse avec la petite vidéo relativement à tout de suite la préparation des documents pour obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction est en cours cette procédure a déjà commencé et des responsables ont déjà visité nos locaux en vue de l'expection d'état destinée au contrôle de la construction il s'agit en fait des représentants de notre entrepreneur général des entrepreneurs impliqués dans les travaux ainsi que nos employés responsables et d'autres ce n'est pas un processus rapide c'est plutôt compliqué je dirais même bien compliqué mais je pense honnêtement que nous pourrons le gérer avec succès maintenant notre tâche est de préparer autant que possible notre btoui à la date prévue pour la livraison à la commission d'état et puis nous allons voir ce que nous pouvons faire mais dans tous les cas nous faisons notre possible afin d'aborder le plus efficacement et correctement le processus de livraison du bâtiment à la commission d'état il ne faut pas oublier qu'après cela il faudra passer par une commission qui autorisera déjà la mise en service du btoui je voudrais le préciser pour éviter la confusion l'achèvement de la construction du bâtiment et notamment ce que nous faisons maintenant c'est tout ce qui concerne les systèmes de viabilisation la carcasse du bâtiment la construction du bâtiment en lui même la prochaine étape sera la livraison du bâtiment en tant qu'entreprise possédant des capacités de production il s'agit des machines outils et de tout notre équipement voilà comment cela se passera à présent les travaux de finition se poursuivent les ouvriers posent du carrelage dans les sanitaires et prépare les murs au premier étage pour la peinture de petits défauts sont éliminés et le travail se poursuit au deuxième étage aussi au premier étage du bâtiment administratif des structures de séparation des pièces ont déjà été installés il s'agit de cloisons antérieures de panneaux et d'autres matériels au deuxième étage de la partie de production le travail ne s'arrête pas non plus les ouvriers continuent à réaliser une chape d'égalisation sèche du sol et nous nous préparons à réceptionner l'équipement de production pour l'installation smd il s'agit des cartes et de la micro électronique bien sûr les travaux avec les systèmes de ventilation se poursuivent nous les avons montré à plusieurs reprises et je vous le dirai à nouveau je parle de la ventilation de la climatisation de l'installation d'unités de réfrigérations de plus l'installation du chauffage de radiateurs et de câbles là où cela n'a pas encore été réalisé se poursuit nous n'allons pas empêcher les ouvriers de travailler la vidéo est déjà assez longue mais j'espère que notre reportage a été utile pour vous et agréable à regarder merci pour votre soutien surtout n'oubliez pas que la vitesse d'exécution des travaux dépend entièrement de vos investissements à bientôt 1 2 2 2 3 2 3 2 3 Qui vous donne quelques indications sur effectivement le projet en lui-même, qui vous montre des images de là où va votre argent lorsque vous investissez dans ce projet. Et le 19 mars, ça a également été annoncé que ce sera d'ici fin juillet que la commission d'État pour la production va se prononcer. Ce qui veut dire que le bâtiment va finir dans peu de temps, parce qu'on est au mois de mai, on reste mai, juin, juillet. Ce qui fait que ce bâtiment sera ensuite mis en service, super bien par les autorités. Qu'à partir de ce moment-là, on pourra commencer à faire de la production, servir des clients et encaisser bien sûr de l'argent pour l'exécution des commandes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est rentable et avantageux d'investir de l'argent dans ce projet à l'étape où nous sommes ? Sachez qu'à chaque étape que nous avons, et nous en avons 20 et nous sommes à l'étape 19, eh bien vous avez moins de parts pour le même prix. Ça veut dire que le prix des parts augmente. Chaque étape permet d'augmenter le prix des parts. Donc actuellement, c'est le meilleur moment d'investir parce que toutes les autres étapes sont déjà passées. Donc si vous voulez investir à l'étape 19, on vous invite bien sûr à commencer à investir. Pourquoi commencer à investir ? Parce que l'avantage chez Solar Group, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une grosse quantité d'argent pour pouvoir investir. On peut investir au fur et à mesure en payant chaque mois. Ce qui est effectivement quelque chose d'intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup, beaucoup de moyens et qui veulent néanmoins participer à ce projet. Sachez qu'une part sera égale à une action égale à un dollar. Parfois, on nous pose la question si ce sera vraiment ça. Pour l'instant, on n'a pas annoncé vraiment autre chose. Il se trouve que nous sommes encore à près de deux ans d'une introduction en bourse. Donc, il est un peu trop tôt pour parler de quoi que ce soit d'autre. Sachez que d'abord, nous devons avoir la commission d'État. Ensuite, une fois qu'on a la commission d'État, il va falloir acheter le terrain. Après, il va falloir faire ce qu'on appelle la capitalisation. Après, il va falloir faire l'introduction en bourse. La préparation et l'introduction en bourse, ça met entre six et neuf mois. Et résultat, eh bien, ça va nous amener à peu près dans deux ans. Et donc, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas gagner d'argent avant, bien sûr. Parce qu'en fait, je ne vous parle ici que d'actions et de marché boursier. Sachez que le marché boursier n'a que d'intérêt pour ceux qui veulent absolument vendre les actions qu'ils ont achetées à ce moment-là. Et qui sont aujourd'hui des parts sociales et qui deviendront des actions, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que la société à responsabilité limitée, SARL ou SARL, devienne une société anonyme ou ce que l'on appelle également une société par action. Et pour faire cette opération, vous devez avoir ce que l'on appelle une capitalisation. Ainsi, comprenez bien que cette phase d'opération ne va pas se réaliser d'autre. Par contre, une société, même qu'elle soit une SARL ou une SARL, eh bien, peut tout simplement vous distribuer ce que l'on appelle des dividendes. C'est-à-dire un bénéfice qu'elle aura réalisé d'ici un an après l'ouverture de son unité de fabrication, de production et de création de moteurs. Donc, les questions d'une part écalination à un dollar, c'est un peu obsolète de poser la question aujourd'hui. On a déjà plusieurs fois posé cette question. Ça, je sais d'ailleurs, et je vous le répéterai certainement, c'est que Pavel Filipov sera des nôtres ce mois-ci en tant qu'invité. C'est l'invité du mois dans un de mes webinaires et que vous aurez l'occasion de reposer la question qui est là. Et vous allez voir, la réponse sera toujours la même, c'est que c'est un peu trop tôt de parler de tout ça. Qu'est-ce que vous avez en échange de votre argent ? Parce que c'est souvent la question aussi, parce que des fois, on paye de l'argent et on n'a rien en échange. Là, sur la courbe, on vous remet quand même ce qu'on appelle un certificat. Donc, quand vous avez acheté des parts, un certificat qui montre le nombre de parts que vous avez et c'est nominatif. Parce que vous devez faire ce qu'on appelle un KYC. C'est-à-dire, on a une vérification d'un compte qui va nous permettre d'avoir votre pièce d'identité, qui va nous permettre d'avoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de mettre votre nom et votre prénom sur le certificat en question qui représente un peu comme si vous alliez dans un magasin la facture ou le ticket de caisse. Sachez que vous avez également un contrat d'investissement qui est là pour vous protéger en cas de litige et que ce contrat d'investissement stipule toutefois que vous remboursez l'argent que vous allez investir parce qu'on vous donne quelque chose en échange qui s'appelle des parts sociales. Maintenant, comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? Parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Comment gagne-t-on de l'argent dans ce projet ? Eh bien, l'investisseur gagnera de l'argent soit dans la revente de ses actions, et je vous ai écrit ici que ce sera aux environs de 2026-2028, c'est large, deux ans, voilà, ou alors recevoir des dividendes d'ici 2025-2026. Je précise, je pourrais même mettre carrément 2026. Pourquoi ? Parce que le porte-parole de la société Sovelmache, Alexandre Soudareff, encore une fois dans son dernier webinaire, nous a dit que ce serait beaucoup plus probable que ce soit 2026, début 2026. Pourquoi ? Parce qu'il faut un exercice comptable, et si on obtient, eh bien, la possibilité de commencer à démarrer la société en 2024, après la commission de l'État, etc., et quelques autres bricoles derrière, eh bien, ça veut dire que l'exercice comptable pourrait être l'année civile, plus rattaché quelques mois, et on pourrait se retrouver environ vers 2026 pour les premiers dividendes. Les dividendes, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est le bénéfice de la société, qu'elle soit société à responsabilité, SARL ou pas, vous avez un bénéfice qui est réalisé, et la société est susceptible de vous reverser, ce qu'on appelle des dividendes, qui sont en fait 50% des bénéfices, c'est ce qui a été annoncé par Sovelmache, 50% des bénéfices seront redistribués à l'ensemble des actionnaires, qui sont donc les gens qui auront investi dans la société. D'autres réalisations du projet. Il faut savoir que la société Sovelmache fabrique également des contrôleurs, contrôleurs originels pour des moteurs électriques, c'est-à-dire que les contrôleurs en question permettent de piloter les fameux moteurs dont le lancement de la production en série de moteurs électriques utilisant la technologie Stadlanka a été lancé en Chine, donc il y a déjà aujourd'hui des produits qui existent. Il y a également un contrat préliminaire avec de futurs clients, ce qui veut dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, pardon, il existe déjà des clients qui sont intéressés, qui ont déjà signé des accords avec la société Sovelmache, que lorsqu'elle commence à démarrer, qu'elle puisse déjà travailler. Bien sûr, on ne va pas vous révéler forcément plus, parce que des fois, ça relève du secret commercial et que Intel ne veut pas forcément que la concurrence sache qu'on va développer un moteur chez Sovelmache de nouvelle génération et qu'il va être performant que ce que fait le concurrent. Il y a également le contrôle qui est fait par les organes du contrôle de l'État et ce sont des choses qui sont en cours. C'est pour ça qu'on peut aujourd'hui vous dire que ce sont des réalisations. Il y a également la mise en service de la maison du commerce sur Sovelmache qui a permis de faire une commande de plus de 6000 meuleuses d'angle, et bien sûr, ce n'est que le début. La meuleuse d'angle avec un entraînement intégré, c'est bien sûr quelque chose de très valable, très intéressant, parce que les meuleuses d'angle, c'est un marché très important aussi à travers le monde, surtout dans la catégorie de ce que propose M. Duhunov. Nous avons également du treuil d'ascenseur et puis des entraînements électriques de type Slavion Carp, des appareils méningers, des outils à main, telles que la Mouinex, peut-être tout simplement votre perceuse que vous allez tenir en main prochainement chez vous messieurs et la Mouinex ou madame. Voilà pour les développements. On voit qu'il y a des choses en cours, que ce n'est pas juste quelque chose que l'on prévoit encore dans X années. Il y a déjà des contrats de signer et il y a déjà des choses qui sont en cours de développement, même si on ne peut pas produire à l'intérieur avant que l'on obtienne les pleines autorisations de le faire. Alors ici, nous avons une vue d'ensemble, parce que parfois nous avons quelques Saint-Thomas qui doutent un petit peu de la réalité du Terra. Sachez que moi-même, j'ai déjà été six fois sur place en Russie et que mon assistante Barbara, qui est péninoise, je précise, voilà, elle est africaine, eh bien, elle a déjà été quatre fois sur place pour vérifier et toucher du doigt ce que vous pensez parfois ne pas être la réalité. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur Maps, sur Google Maps, et voir qu'effectivement, le bâtiment existe bel et bien et qu'il est là, situé donc par une vue satellite. Vous pouvez le visualiser. Je vous propose une vidéo qui vous retrace les choses depuis 2020, la construction, etc., jusqu'à la fin de l'année 2023. Vous ayez un but d'ensemble plus intéressant sur ce dans quoi vous aimeriez peut-être investir dans les prochaines minutes, heures, journée, pas trop mois, semaines peut-être, mais faites vite parce que nous sommes presque à la fin. Et on va voir tout de suite après la vidéo, eh bien, les packs de parts que vous pouvez acheter, à quel prix, sur combien de mois, en tout cas, quelques-uns pour les premiers. Je vous laisse avec la vidéo de retracement de la construction depuis 2020 de ce bureau technologique d'études et d'ingénierie, BTEI, Sovelmach. À tout de suite. En 2023, le centre d'ingénierie Sovelmach a beaucoup évolué. La carcasse vide du bâtiment a été remplie d'équipements et les systèmes d'éclairage d'approvisionnement en eau et en chauffage ont été connectés. Le territoire autour du bâtiment a également complètement changé. Tout cela grâce au fait que les réseaux de viabilisation ont été connectés. Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les autres tâches de construction qui ont été accomplies en 2023. L'année a commencé par l'installation de l'équipement dans le bâtiment. Ce matériel a été transporté de locaux en location de Sovelmach, d'abord dans le laboratoire, ensuite dans les secteurs de bobinage et de production, et puis dans d'autres pièces. Tout au long de l'année, l'équipement a été mis en place, configuré, puis mis en service. Déjà en février, les ouvriers ont commencé à creuser des tranchées pour la pose du système de viabilisation. En mars, le premier d'entre eux, notamment celui d'approvisionnement en eau, a été raccordé dans le bâtiment. En avril, ce système a été connecté au réseau central de la ZES. En jouant parallèlement aux travaux d'installation du réseau de viabilisation extérieur, l'installation du système intérieur, à savoir le système de chauffage, a commencé. Le personnel de Sovelmach s'est personnellement engagé dans l'installation de la chaufferie afin d'économiser de l'argent. Le système d'eau usée a été entièrement connecté. Les quatre ascenseurs, ainsi que le système de mise à la terre, ont été achevés. En juillet, la pose de l'asphalte sur le terrain de Sovelmach a commencé. Le bâtiment a été alimenté en eau selon un schéma temporaire et connecté à Internet. En août, les travaux de finition ont été achevés dans beaucoup plus de pièces. Le système de vie de surveillance et de nombreux travaux sur les réseaux de viabilisation ont été réalisés. En septembre, les principaux travaux avec les réseaux de viabilisation extérieur se sont terminés. La télémétrie et les réseaux à courant faible ont été connectés et le chauffage a été testé avec succès. En octobre, l'installation de la chaufferie a été achevée. Des égouts pluviaux ont également été raccordés. L'équipement de lutte contre les incendies et toutes les cloisons en verre intérieures ont été installés dans le bâtiment administratif. En novembre, le BTUI a été connecté au système d'approvisionnement en eau selon un schéma temporaire. De nombreux travaux d'aménagement ont été terminés. Des couches de finition d'asphalte ont été posées sur presque tout le site. La pelouse a été semée, des arbustes ont été plantés et l'éclairage extérieur a été entièrement installé. En décembre, des locaux finis avec des meubles d'installés étaient nettement plus nombreux. À la vie des fêtes de fin d'année, nous étions heureux de vous annoncer que le bâtiment a enfin été connecté au chauffage. Sovelmache a abordé l'année 2024 dans des conditions plus confortables, avec la chaleur, la lumière, l'eau et toutes les autres communications. Depuis plusieurs mois, différents secteurs fonctionnent déjà. Les moteurs sont testés dans le laboratoire. Les ingénieurs de conception sont engagés dans le développement. La société Sovelmache a tout fait pour pouvoir démarrer toutes ses activités le plus tôt possible. La construction sera bientôt achevée et le centre d'ingéries sera lancé. Pour réussir cette dernière étape, nous avons besoin d'un soutien actif des investisseurs. Le succès du projet dépend directement de votre investissement. Oui, c'est vrai que la fin des travaux dépend essentiellement des investissements qui sont, comme on dit, sur la dernière ligne droite en ce moment. On le dit depuis quelques semaines, mais c'est vrai qu'il faut aussi un certain temps pour finaliser les choses. Alors, quelle est la mise minimum pour investir dans ce coût ? Eh bien, le paiement minimum est de 50 dollars. Des fois, il y a des gens qui disent non, c'est 100 dollars. Non, c'est faux. C'est 50 dollars. On parle de la mise minimum. Minimum, c'est 50 dollars. 50 dollars par mois. Et le coût des packs d'investissement va de 500 dollars à 1 million de dollars. Soit en un seul paiement, soit par des mensualités. Comme par exemple, 500 dollars, vous pouvez le payer sur 10 mois, raison de 50 dollars par mois. Qu'est-ce que ça fait 50 dollars ? Environ 35 000 francs CFA. D'accord ? Pour les gens qui parlent en franc CFA. Voici d'ailleurs une grille de packs qui est proposée. Alors, c'est vrai que cette grille peut peut-être paraître avec beaucoup, beaucoup de chiffres. Mais si vous prenez la ligne 1, un pack de 500 dollars est payable en 10 mois et à raison de 35 000 francs CFA. Et vous allez obtenir 36 000 par, sachant que ce qu'on appelle l'escompte, c'est le coefficient multiplicateur entre le prix du pack, 500 dollars, multiplié par 72, ça donne 36 000. Et cela représente environ 25 millions de francs CFA à l'entrée en bourse en prenant en considération qu'une part égale donc 1 dollar et que 1 dollar, eh bien, à 700 francs, ça représente environ 25 millions. Voilà, c'est comme ça que le calcul a été réalisé. Maintenant, si vous prenez le prix à l'unité d'une part, comparé par rapport à, je ne sais pas moi, à des actions en bourse, par exemple, que vous achetez dans une banque, eh bien là, vous allez payer 9 francs 72, pas loin de 10 francs la part. Alors que peut-être que c'est beaucoup plus si vous achetez des actions dans une société, c'est peut-être plutôt 10 000 ou 12 000 ou 15 000 ou beaucoup plus. D'accord ? Là, c'est cette différence CFA, en gros, hein. Bien sûr, si vous prenez des packs de 1 500, 2 000 ou 3 000 dollars, eh bien là, le coût unitaire d'une part ne passe à 6 francs. Donc, vous gagnez déjà un tiers du prix quasiment juste en achetant un pack un peu plus gros parce que plus vous achetez gros et plus le pack coûte moins cher. Voilà, plus, plus, moins. D'accord, vous avez compris. Moins, il coûte cher. Donc, en fait, c'est intéressant de voir quand on achète des gros packs. C'est peut-être très intéressant de le payer, mais vous allez payer à ce moment-là 52 000, 70 000, 70 000 ou 84 000 francs CFA, voire plus. Parce que le tableau que j'ai mis là ne s'arrête pas à 3 000 dollars. Je vous ai dit tout à l'heure que les packs vont jusqu'à 1 million de dollars. Vous pouvez faire votre choix entre 500 dollars et 1 million de dollars. Et nous avons bien sûr des mensualités qui correspondent à chaque fois. Est-ce qu'on peut payer les packs en une fois? Parce que souvent, on vous pose la question. Et oui, vous avez une valise d'argent qui vous attend quelque part à un plantier dans un jardin ou sous un matelas. Et vous ne savez pas quoi faire de cet argent. Eh bien, vous pouvez venir l'investir en une fois. Et ça nous ferait grand plaisir que vous le fassiez en ce moment parce que nous arrivons à la fin des investissements. Et c'est vrai que des petits coûts de 300 000 ou 400 000 dollars cash, eh bien, ça nous plairait bien pouvoir atteindre les objectifs mensuels. Sachez, par exemple, que l'objectif mensuel de chaque mois était assez élevé dans les derniers temps. Il était de l'ordre de 2,5 millions que nous avons atteint à chaque fois. Mais ce mois-ci, par exemple, l'objectif mensuel est de 3 millions. Et celui du mois prochain est également de 3 millions de dollars, précisément. Et qu'à ce moment-là, eh bien, on a vraiment besoin à ce que tout le monde s'active à acheter des parts et acheter des packs et invite d'autres personnes à participer à ce projet. Voilà les modes de paiement parce que là aussi, on nous pose la question. C'est quoi les modes de paiement ? Comment on peut payer ? Alors, vous pouvez payer avec des crypto-monnaies. Vous voyez qu'il y en a tout pas mal. Et nous avons également les Visa Mastercard, mais également PerfectMonnaie, Payir. Et d'ailleurs, à propos de PerfectMonnaie, il y a en ce moment une promotion qui sévit et qui vous permet de récolter 5%. Maintenant, si vous êtes assidu à ce que nous proposons, eh bien, vous avez peut-être remarqué que les webinaires, lorsque vous vous inscrivez sur la page des webinaires dans votre pac-office, il y a marqué s'inscrire, eh bien, en fait, vous recevez un coupon, un code promo qui vous permet de récolter, donc, 10 dollars. 10 dollars qui seront déduits d'un premier investissement. Je crois également d'un upgrade. Un upgrade, mais il n'y a plus d'upgrade possible en ce moment. Au moins, c'est terminé. Eh bien, en tout cas, pour l'achat d'un nouveau pack, vous pouvez bénéficier de 10 dollars qui sont offerts gracieusement si vous vous inscrivez webinaire. Alors, il y a des gens qui l'ont fait et vous recevez par e-mail, eh bien, un code que vous allez pouvoir utiliser. Maintenant, comment on utilise le code ? C'est souvent ça le problème. On reçoit un code, mais on ne sait pas l'utiliser. Alors, voici quelques explications. Vous allez sélectionner votre pack. Ici, vous voyez pack standard. Là, vous faites le choix du pack en cliquant sur le panier, le caddie, comme on dit. Le caddie, c'est le chariot à roulettes, d'accord ? C'est le panier. Ensuite, vous avez vu, vous allez voir sur la page suivante, c'est marqué j'ai un code de promotion. Attention, c'est marqué en tout petit et en bleu, mais c'est un lien, en fait. Et quand vous allez cliquer dessus, eh bien, en fait, la case va s'ouvrir. Placez votre code que vous allez recevoir par e-mail après vous êtes inscrit. Vous allez le placer dans la case et vous allez valider. Et à ce moment-là, à la place de vous demander 50 dollars, par exemple, pour un pack de 500 dollars la première fois, eh bien, ça va vous demander, comme vous pouvez voir sur l'image, 40 dollars, parce que 10 dollars vous auront été offerts grâce au code promo. Alors, comment fait-on pour avoir les codes promo parce qu'il y a des gens qui n'ont pas capté l'histoire ? En fait, vous devez aller sur votre back office, donc dans votre compte. Et donc, on admet que vous soyez fraîchement inscrit, que vous avez peut-être hésité pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois à vous inscrire, ce qui est un peu dommage parce qu'il faut savoir que quand on s'inscrit, on a 25 dollars gratuits qui sont à prendre en considération parce que c'est pas négligeable, 25 dollars. Et vous pouvez donc tenir en plus, en rechargeant la différence, c'est-à-dire, vous avez 25 dollars dans votre compte, mais vous devez charger 25 dollars. Et si vous chargez 25 dollars, vous allez avoir 5% de bonus en plus, donc ce qui fait, à mon avis, 1,25 dollars, donc pour pouvoir avoir 5% d'argent en plus en payant par Perfect Money. Et c'est une offre valable jusqu'au 11 juillet 2024. Vous pouvez encore en profiter. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, je n'ai pas Perfect Money, moi, je n'ai que les crypto-monnaies, nia, nia, nia. Qu'est-ce qui vous empêche de demander à quelqu'un qui a Perfect Money, de lui envoyer de la crypto et lui, il va vous acheter des Perfect Money et vous allez pouvoir bénéficier, donc à ce moment-là, de 5% en plus. Vous pouvez en laisser un petit peu et puis voilà, mais ça, c'est bien quand vous avez des grosses sommes également, parce que si vous avez des 500 dollars, des 1000 dollars, c'est sûr que c'est toujours tout de suite intéressant quand on a 5%. Autre possibilité, 10% de reduction pour le remboursement anticipé, donc si vous avez commencé à payer un pack, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle un paiement anticipé. Anticiper, c'est vraiment avant, c'est-à-dire que le mois suivant, il faut nouveau payer, donc il faut cocher la petite case paiement anticipé. N'oubliez surtout pas de la cocher, parce que sinon, vous n'allez pas avoir la réduction, mais si vous avez, par exemple, 668 dollars à payer, j'ai un exemple sur un pack. Des fois, quand c'est 334, donc, de mensualité, eh bien, vous avez, si vous faites, paiement double, donc en fait, remboursement anticipé, c'est minimum deux mois, donc ça fait 664. Ou 668, il me semble, 668. Et si vous prenez la réduction, c'est quand même 10% en moins, ce qui fait 66 dollars en moins, ce qui vous fait 602 dollars. Vous économisez 60 dollars quand même sur deux mensualités. Ce n'est pas négligeable, ce genre de choses. 60 dollars, c'est 60 dollars, c'est beaucoup d'argent pour certains, d'accord ? Donc, vous voyez les avantages que vous pouvez avoir, ça, c'est jusqu'au 31 mai, c'est à la fin de ce mois, vous pouvez faire ça. Cocher la case paiement anticipé. Attention, c'est à partir de 100 dollars uniquement que vous allez pouvoir percevoir. Donc, si vous avez des mensualités de 50 dollars, il faut que ce soit minimum deux mensualités que vous allez payer. Donc, il faut créditer au moins minimum 100 dollars. Et non, vous n'allez payer que 90, sachant que vous avez 10% de remise, d'accord ? Alors, on a lancé également ce qu'on appelle l'actionnariat dans les comptes. Ça, beaucoup de gens l'attendaient. Je voudrais placer un petit mot, bien que nous ayons réalisé un, comment dire, on a réalisé un webinaire autour de ça avec notre juriste Constantin Roscoff, autour de l'actionnariat, on a expliqué des choses. Donc, allez le revoir parce qu'on ne peut pas tout expliquer non plus dans un seul et unique webinaire. Là, je suis en train d'expliquer le projet. Je ne peux pas encore vous annoncer et vous expliquer l'actionnariat, bien que je vous donnais quelques indications quand même. Alors, le lancement de l'actionnariat, en fait, c'est le fait déjà de mettre à jour tous vos documents concernant la vérification. Si vous avez une pièce d'identité qui a expiré, si vous avez déménagé, si vous avez un autre numéro de téléphone, si vous avez une autre adresse e-mail, on vous invite à aller dans votre back-office et à changer cela de telle manière que tout soit juste, parce que si on a besoin de vous contacter pour un document quelconque qui pourrait manquer ou quoi que ce soit de ce genre-là, eh bien, il faut qu'on puisse y répondre. Et si on n'arrive pas à vous joindre, si vous n'êtes pas attentif aux e-mails ou aux téléphones, qui pourraient arriver, même de l'étranger, eh bien, en fait, cela va peut-être poser des problèmes quant à l'actionnariat et vous allez passer à côté de quelque chose qui est vraiment utile et nécessaire. D'accord ? Donc, c'est vraiment important. Ensuite, vous allez dehors de l'actionnariat qui n'interviendra pour les francophones que dans deux mois environ, parce qu'au début, là, ils vont d'abord faire les tests avec le Club 100 et le Club 1000. C'est quoi le Club 100 et le Club 1000 ? C'est des gens qui étaient là au début et qui ont investi beaucoup d'argent et qui ont obtenu des statuts immédiatement en investissant, par exemple, 15 000 dollars. Ils avaient le statut de master. C'est un exemple. Eh bien, ces gens-là, le Club 100 et le Club 1000, ce sont des gens un peu privilégiés qui vont tester, justement, cet actionnariat avant vous et qui vont dire, bon, il y a ça qui va, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, etc. Est-ce qu'on peut changer ? Donc, en fait, c'est un peu pour améliorer. Et puis, également, le public russophone, parce qu'eux ont le même langage que les concepteurs et c'est facile à avoir des relations avec les Russes de telle manière à ce qu'eux puissent donner également leurs impressions quant à l'actionnariat, que ça, ça va, ça, ça ne va pas bien, etc. Sachez que moi-même, j'ai déjà eu l'occasion d'apporter des éléments à nos juristes de telle manière à ce qu'ils prennent en considération certaines petites choses que l'on connaît dans certains pays. Et je vous conseille, et là, je commence un peu ma plaidoirie, je vous conseille absolument de choisir uniquement Solar Group pour gestion de vos actions. Voilà, c'est ceux qui avaient pensé faire autre chose. Je ne vous conseille absolument pas. Donc, voilà, c'est une annonce que je vous fais là aujourd'hui. Nous avons parlé de ça avec les juristes. Et ne cherchez pas à essayer de voir autrement, parce que ce ne serait peut-être pas bénéfique pour vous. Donc, il faudrait que vous preniez absolument en considération que c'est la gestion de vos actifs par Solar Group qu'il faudra sélectionner, impératif. D'accord ? Voilà, je continue un peu mon évolution dans mon webinaire. Sachez qu'il existe une application. On nous pose souvent la question si on a une application. mais évitez de faire des transactions monétaires dans cette application. Elle n'est pas totalement terminée. Il y a encore des améliorations à apporter. Et surtout, n'inscrivez personne au travers de l'application parce qu'elle va se retrouver sous la compagnie. Et après, vous allez conspiter parce que vous allez dire que vous ne recevez pas des bonus qui vous reviennent. Combien va gagner la société Sovelmash ? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'elle peut développer et dans quelle proportion. De 1 à 3 moteurs par an en fonction de l'acte. de la complexité et des exigences du client. Parce que, bien sûr, plus vous demandez client et plus c'est pointu et plus la société va mettre du temps à réaliser votre commande. 50 millions de dollars pour développer un moteur, bien sûr que ce ne sont pas les investisseurs qui sont des clients de la société Sovelmash. Encore que, mais à la base, ce n'est pas prévu. D'accord ? 50 millions de dollars pour créer un seul et unique moteur. Je vous laisse avec une petite vidéo. Je reviens deux secondes en arrière. Cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement la vidéo qui retrace notre visite récente au mois de février 2024 de Barbara, Béninoise, mais également de Harrison, Topolet, et moi-même, partenaire national de tous les pays dont les drapeaux figurent sur le drapeau. Et je vous invite à regarder cette vidéo parce que nous étions sur place et que nous avons bien sûr visité le BTEI à votre place lors d'une rencontre avec d'autres investisseurs. Et ce n'est pas très long, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, il y a une certaine réalité derrière ce qui est proposé. D'accord ? Le 8 février, un groupe comportant des partenaires nationaux ainsi que des partenaires de premier plan, des investisseurs et des employés de cela groupe ont visité le chantier sur les mâches. Environ 30 personnes venant de Russie et d'autres pays se sont rendues au BTEI. Parmi eux, Gilles Weber, partenaire national en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et dans plusieurs autres pays africains francophones et son assistante Barbara Sakakina. Ainsi que le vice-partenaire national du Togo, Harrison Kolemaga, mais aussi Gulshan Komar Berdy, partenaire national en Italie, en Inde et au Népal et Andrei Lobov, directeur de la Société de Production Ressources. Cette visite du centre d'ingénierie a été guidée pour eux par Alexandre Soudarive et Eugène Deyunov. A noter que c'est pour la première fois que le laboratoire d'essai Sovelmache a été ouvert aux visiteurs. Certains invités ont même réussi à communiquer personnellement avec Dmitri Deyunov, alors qu'il était occupé ailleurs. Certains investisseurs ont réalisé leur rêve de visiter le bâtiment du futur BTOI. Les autres ont pu voir de leurs propres yeux l'évolution de la construction. Voilà, je vous le disais, cette vidéo qui permet de montrer qu'on était sur place. On a également eu des séances de travail avec Sergei Cherchenko, qui s'occupe du partenariat. Nous avons eu également la visite de ce bâtiment. Il y avait de la neige, il faisait froid d'ailleurs, au mois de février. Et nous avons également échangé avec Alexandre Soudareff lors d'une interview. Et nous avons eu également une photo en haut à droite avec notre amie Harrison du Togo et Barbara du Bénin, avec la direction Valentin, qui s'occupe du marketing. On a également Kani, André Lopoff. Il y a également Sergei Alfiv, qui est le sous-directeur adjoint de Sola. Voilà un petit peu les photos qu'on peut vous montrer et vous montrer qu'effectivement, comme je vous l'ai dit à un moment donné, nous étions sur place et nous avons eu l'occasion de voir la réalité en face. Plus de 483 000, je pense qu'à mon avis, on a déjà à nouveau dépassé ce chiffre. Dans 194 pays, c'est le nombre de gens inscrits sur notre plateforme, bien que ce ne soit pas la même quantité d'investisseurs. Comment est-ce qu'on peut devenir investisseur d'ailleurs ? C'est une bonne question. Il faut s'inscrire sur Sola Group par le biais de la personne qui vous a invité dans ce webinaire, la personne qui vous en a parlé ou alors si vous avez vu une annonce sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous pouvez effectuer la vérification du compte et acheter un pack d'investissement parce que bien sûr, si vous n'achetez rien, ça ne va rien vous rapporter forcément. Sauf que, on va vous parler dans un instant d'un moyen de gagner de l'argent si vous n'avez pas suffisamment d'argent dans votre poche pour pouvoir investir. Alors, bien sûr, ce dont je vais vous parler n'est pas obligatoire. Sachez que vous pouvez tout simplement investir de l'argent et attendre que l'argent revienne, attendre le retour sur investissement, sachant que toutefois, parfois, les gens sont impatients et nous demandent quand est-ce qu'on rentre en bourse alors que la bourse, ce n'est pas du tout pour tout de suite et que dans ce cas-là, on leur conseille tout simplement de faire ce que nous appelons, nous, du partenariat. C'est quoi le partenariat ? Eh bien, en fait, c'est le fait de devenir un démarcheur et de parler de ce projet à d'autres personnes. Alors, je crois qu'il y a des questions autour de ça dans le chat. Nous allons y répondre tout à l'heure. Je vais d'abord vous expliquer en quoi cela consiste et voir si cela peut vous intéresser d'y adhérer. La société verse au partenaire un pourcentage des achats en termes de commission et cela aussi en fonction du statut que vous allez avoir. C'est quoi le statut ? Eh bien, en fait, nous avons chez Solar Group une carrière. Vous pouvez commencer en tant que partenaire et vous pouvez grimper ce qu'on appelle les échelons, ce qu'on appelle des fois les grades, mais les grades, c'est à l'armée, les grades, ce n'est pas militaire chez nous. Donc, en fait, c'est des statuts. Spécialiste, master, expert, personnel ou président. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Souvent, c'est la question. Eh bien, il y a certains critères d'investissement personnel, mais également de nombre de personnes à qui vous en avez parlé et qui ont investi réellement. Qu'est-ce qu'on gagne chez Solar Group ? Parce que là aussi, des gens ne comprennent pas que l'on peut gagner de l'argent immédiatement et qu'on peut gagner 15 % tant que partenaire jusqu'à professionnel. On peut gagner 15 % au premier niveau. C'est-à-dire que la personne que vous invitez et qui va investir va vous rapporter 15 % si elle, elle investit aussi. Quand est-ce que vous allez percevoir cet argent ? Eh bien, vous allez le percevoir immédiatement après que la personne est payue, payée. D'accord ? Si elle paye maintenant, là, dans deux secondes, derrière, vous allez avoir des argents. Voilà comment ça se passe pour le partenariat. Je rappelle quand il fait de plus que ce partenariat n'est pas obligatoire. D'accord ? Mais si vous n'avez pas d'argent, eh bien, c'est une solution. Ou alors, il faut aller demander à la famille de vous emprunter de l'argent. Mais bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est jamais vraiment la bonne idée. D'accord ? L'idéal, c'est de suivre ce que nous proposons parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et surtout que nous sommes à l'étape 19 sur 20 et que donc, en fait, le partenariat, eh bien, n'est pas quelque chose qui pourrait faire que les gens attendent trop longtemps pour pouvoir avoir des retours sur investissement. Le partenariat, aujourd'hui, eh bien, permet de bien vivre. Il y en a qui vivent très bien, le partenariat. Et en fait, ils ne trouvent pas le temps aussi long que ceux qui nous demandent les cinq minutes, c'est quand on rentre en bourse. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette phrase, c'est quand on rentre en bourse, c'est souvent les gens qui sont très impatients de voir la valeur de leurs actions grimpées ou de voir la valeur tout simplement de leurs actions, donc, sur le marché boursier. C'est important de comprendre que cela va de toute façon augmenter au fil du temps, sachant que nous avons bon espoir à ce que cette technologie se réponde sur la planète. mais dans le partenariat, vous pouvez avoir de l'argent beaucoup plus vite que la chance d'attendre des retours sur investissement. On peut avoir de l'argent rapidement dès demain, même si c'est un peu exagéré, mais dès demain, vous pouvez avoir des plus tâches. Donc, ce qui fait que, en fait, ça dépend uniquement de vous et de la façon dont vous allez en parler autour de vous et de l'entrain que vous allez en mettre. Non, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a des questions dans ce sens dans le chat et je vais y répondre dans un instant dès la fin de ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en tant que partenaire solar ? Eh bien, vous signez le contrat de partenariat, déjà, pour commencer. Ce contrat de partenariat existe également en français. Vous pouvez recommander le projet aux autres. Je dis les projets, parce qu'en fait, après le projet des moteurs de l'Uno, il y aura d'autres projets qui seront là et que si vous avez une structure de partenariat qui existe, en fait, cette structure va continuer à exister. Et si les gens sont intéressés par un autre projet, eh bien, en fait, c'est vous qui allez ramasser les commissions. Ça ne changera pas et c'est pour cette raison que si vous construisez ce que l'on appelle un réseau de partenariat, eh bien, cela vous sera bénéfique toute votre vie, tout au long du processus de Solar Group et de ces projets qu'elle présentera au fil des années, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Alors, vous pouvez bien sûr obtenir une rémunération ici dans ce climat, dans cette proposition partenariat sous forme de bonus en dollars qui seront versés dans votre compte Solar Group immédiatement après que la personne est payée. Ça ne sera pas reporté dans quelques années ou dans quelques mois. Cet argent, vous l'avez tout de suite. Et c'est ce qui fait justement que, en fait, cet argent, vous l'avez passé assez rapidement par rapport au fait de ne pas avoir d'argent et de ne pas pouvoir payer les mensualités. Eh bien, là, c'est l'argent qui est là immédiatement et que vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez aussi les retirer pour manger, bien sûr, parce que je parle souvent de la faim, je parle souvent du fait d'avoir à manger. C'est vrai que c'est important de pouvoir manger à sa faim et le partenariat permet justement de manger à sa faim, de payer ses factures et bien d'autres autres choses encore, se soigner par exemple. Les représentations nationales dans le monde entier sont de l'ordre de 28. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces pays-là ont un taux de participation plus important que les autres. Je m'appelle Gilles Weber, je suis partenaire national de neuf pays. Vous avez ici mes coordonnées. Je suis un orateur sur leur groupe certifié et je vous ai présenté donc ce projet ce soir avec beaucoup de détails, je pense. J'espère que vous avez su suivre. Je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour la présentation de la société Solar Group. On a parlé du projet des moteurs d'une offre, mais la société Solar Group, nous la présentons également pour savoir qui est qui, qui fait quoi et sous quelle forme elle travaille. Et à présent, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, je vais prendre les commentaires et les questions dans le chat. Sachez que pour limiter la durée de ces webinaires, qui m'est souvent reproché, eh bien, je limiterai à un moment donné les questions dans le chat, de telle manière à pouvoir y répondre toutes les questions jusqu'au bout, et qu'il ne se rajoute pas des questions déjà posées de multiples fois. Donc, je vais donc revenir sur l'écran. On va arrêter le partage de cet écran. Et je vais venir, en fait, sur l'affichage des discussions et je vais essayer de répondre à un maximum de questions qui ont été posées dans le cadre, donc, de cette présentation du projet des moteurs DUNE. Alors, donc, on va essayer de trouver une première question. D'accord. Alors, on nous dit que oui, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas suivre, eh bien, ils vont suivre sur, sur YouTube après. D'accord. Donc, bien sûr, on invite la personne à nous suivre, bien sûr, sur YouTube pour ceux qui ont quelque chose d'autre à faire ou qui ont dû s'absenter. Bon, j'essaie de voir, pardon, un petit peu le chat, là, pour voir ce qui se dit. Alors, on nous dit qu'il n'a pas le son. Vous savez bien, il faut expliquer aux personnes qui n'ont pas le son qu'il y a des petites choses à cliquer en bas, donc, et de les valider aussi. Donc, voilà. Alors, avec ce type de bobinage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qui n'était pas faisable hier ? Eh bien, on crée des moteurs qui sont plus efficaces, on crée des moteurs qui sont, qui ont plus de rendement, d'accord ? 92% de rendement, c'est énorme pour un moteur électrique, les spécialistes vous le diront. Et on peut, bien sûr, faire des économies d'énergie et aussi remplacer des moteurs qui avaient certaines fonctions. Je vous donne un exemple, c'est les moteurs des ascenseurs Otis, qui est une société américaine et qui s'est retirée du marché russe et, en fait, a laissé un certain nombre d'ascenseurs à Moscou sans réparation. Ce qui fait que, en réalité, ce sont des sociétés russes qui ont pris le relais, mais elles n'ont pas forcément les moteurs qui servent les ascenseurs de la même façon que le font les moteurs Otis qui sont sans engrenage, par exemple. et qui ont un certain système de freinage. Bien sûr, personnellement, je ne suis pas un grand spécialiste des moteurs et je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que, pour ce qui me concerne, nous vendons des parts sociales et non pas des moteurs. sachez que le domaine des moteurs est là assez pointu et on ne peut pas donner trop d'explications non plus sur, bien sûr, global, bien sûr, on a donné des explications dans le webinaire sur les économies d'énergie, la fiabilité des moteurs, l'augmentation du groupe de démarrage, l'élection du courant d'appel. Voilà, ce sont toutes ces choses qui ne se faisaient pas hier et qui se font aujourd'hui grâce à cela. Ensuite, je cherche des questions. Bien sûr, si je parle un peu comme ça, c'est que je cherche des questions. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? S'il vous plaît, j'aimerais savoir est-ce qu'en janvier, on peut continuer par acheter des parts en janvier ? Je ne pense pas. Très sincèrement, non. Il est question que l'achat se termine à peu près dans les deux, trois mois qui suivent. On n'a pas de date pour l'instant, sachant que nous devons d'abord passer à l'étape 20 et qu'ensuite, à l'étape 20, c'est après l'étape 20 que s'arrêtera donc l'achat. Donc, à mon avis, encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse encore acheter d'ici le mois de janvier. Et ceux qui ont pris des packs de mensualité sur 30 mois, c'est-à-dire une personne qui a pris un exemple de pack de 5 000 dollars sur 30 mois de mensualité. S'il arrivait qu'on était à la fin, qu'une personne n'ait pas encore fini d'affaire, est-ce qu'il va faire comment ? Il va continuer à payer. vous savez, quand on prend un engagement de payer sur 30 mois, on prend l'engagement de payer sur 30 mois. Et c'est justement ces personnes-là qui ont pris des packs sur 30 mois que l'on considère ne pas être des gens très sûrs, pardon, entre guillemets, il y en a qui vont hurler et qui vont dire que ce n'est pas vrai ce que je dis là, mais tant c'est la réalité. Parce que vous voyez, vous, monsieur Sambogou, vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'arrête le jour où on va arrêter l'investissement, l'ouverture des packs. Or, justement, il n'y a rien qui s'arrête. Parce que vous qui avez un pack sur 30 mois, on vous demande gentiment de continuer à payer vos 30 mois. D'accord ? Et là, c'est là que le bas blesse parce qu'il y en a qui vont s'arrêter. Et pourquoi ? Vous allez avoir moins de pas, vous allez les payer plus cher et vous allez avoir moins de retours sur investissement. Pourquoi vous n'iriez pas jusqu'au bout de votre paiement 30 mois ? On a toujours besoin d'argent. Vous savez, la société SOMH doit payer des employés, acheter des ordinateurs, balayer la cour, acheter, je ne sais pas, du matériel, etc. Donc, on a forcément besoin de cet argent. Et si on n'utilise pas là, toujours l'utilisez pour un autre projet. D'accord ? Est-ce que c'est possible de se rendre en Russie pour une visite de projet avec des partenaires ? Oui, vous devez remplir une condition, c'est d'investir minimum 50 000 dollars qui soient payés entièrement, que ce soit cash ou que ce soit sur de nombreuses années précédentes. Nous avons un partenaire qui habite au Gabon et qui a payé de nombreux mois pendant un an ou deux ans et il a atteint 50 000 dollars et grâce à ça, il a été invité gracieusement. C'est d'ailleurs partie des promotions qui sont dans votre back office et que vous pouvez consulter et qui sont là présentées et ouvertes. Donc, il n'y a pas de... Maintenant, c'est vrai que il y a peut-être des restrictions qui font que vous n'allez peut-être pas pouvoir y aller. Ça dépend du pays dans lequel vous habitez et si ce pays n'a pas une politique un peu anti-russe et qui vous empêchera d'avoir un visa, par exemple. N'est-ce pas ? Donc, c'est le seul inconvénient qui pourrait arriver. Alors, et donc, comment vous envisagez cela ? Eh bien, M. Yaya, comme dit, comment est-ce qu'on envisage ? C'est la compagnie qui vous invite, qui vous paye le billet d'avion, qui vous paye le séjour et vous allez là-bas et vous allez visiter avec Alexandre Soudareff, le BTI et vous êtes accueillis par l'équipe de Solar Group. Nous, on y en a déjà été plusieurs fois et bien sûr, on vous ramène en général des images pour nous ramener récemment. Mais c'est possible, mais il faut bien sûr investir un minimum. Alors là, vous partez à beau frais, vous pouvez aussi y aller, mais là, il faut attendre qu'il y ait une session de gens qui visitent pour les accompagner en même temps. Souvent, il loue un bus de 20, 30, 40 personnes de telle manière à ce qu'il y ait un ensemble de gens qui visitent en même temps et que vous ne soyez pas juste deux ou trois. Voilà, là, on a dit que j'allais vous donner des indications et je vous les ai données. Si vous voulez plus d'explications, vous avez une explication qui est donnée dans le back office, dans la section promotion. ma deuxième question est que c'est quand le changement d'État ? Ça dépend de M. Duhinov et de M. Sémionov. En fait, ils vont décider peut-être d'ici le mois de juillet, lorsque la commission d'État sera terminée, d'un changement d'État. Donc, voilà, c'est une indication qu'on peut vous donner aujourd'hui, mais qui n'est pas sûre parce que, en fait, souvent, c'est une question d'argent récolté et c'est une question d'avancer des travaux. D'accord ? Bien sûr, on espère que tout ça sera réglé d'ici le mois de juillet, mais ce n'est que théorique. Donc, le changement d'État, ça pourrait être en juillet. J'ai bien dit, mais j'ai bien mis le conditionnel. D'accord ? J'ai bien mis le conditionnel. Serait. D'accord ? Pas sera. D'accord ? Alors, ça n'est la folie, et je vous remercie pour les infos. Question. Avez-vous le contrat de partenariat en français ? Oui, nous avons ça, oui, bien sûr. Si oui, envoyez-nous. Nous en avons besoin pour faire comprendre ce qui est écrit dans ce contrat. Oui, d'accord, ce n'est pas un problème. On a ça. Vous pouvez même le demander au support, on vous le donnera. Ce n'est pas un problème. Ceci dit, vous savez, aujourd'hui, on a des systèmes de traduction en ligne et ça vous permet absolument de pouvoir obtenir toutes les traductions possibles. On a plein de traducteurs en ligne, etc., etc. Voilà, mon assistante vous a donné également les chats. Voilà. On vous propose également de vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous a donné le lien de notre Telegram, de notre chaîne YouTube, etc. Alors, on repose la question, c'est quand le changement d'étape, je viens de vous répondre. Comment l'investisseur que nous serons peut connaître que vous êtes, pardon, peut connaître, peut-être que vous n'avez encore pas investi, peut-il connaître le bénéfice réalisé par la société en fin d'année ? Il y aura une assemblée générale, ce sont des données publiques qui seront publiées dans un audit et cette assemblée générale va déterminer le bénéfice et va déterminer aussi la part, le montant des dividendes. Sachez qu'une société, que ce soit une SARL ou une société anonyme, ce sont des données publiques qui seront ensuite déposées auprès d'un tribunal de commerce et qui sont des données que vous pouvez consulter même en ligne quelque part. cela existe dans beaucoup de pays. C'est à partir du moment où vous avez une société, pas quand c'est une société individuelle, mais quand c'est une société SARL ou SA, les informations financières sont publiques. Donc, au bout d'un moment, quand c'est fini, vous faites un audit, vous faites un bilan et tout ça, ça sera donc publié publiquement. Vous pouvez avoir un téléchargement. Vous voyez d'ailleurs déjà télécharger sur le site sauvelmach.ru. Je peux vous l'écrire dans le chat peut-être. Vous, voilà, vous allez sur sauvelmach, sur le site et vous pouvez retrouver les audits comptables de voilà, .ru. Voilà, je voulais noter le site, sauvelmach.ru. et bien, vous pouvez aller là-bas sur le site et chercher les audits comptables. Bien sûr, ils sont en russe, mais si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez toujours essayer de voir pour vous faire traduire les audits. Bon, c'est un peu payant, mais en fait, ça sert bien, ça permet de voir et puis après, tous les chiffres sont des chiffres. On n'a pas toujours besoin d'avoir la traduction. Voilà, donc, comment sont répartis les dividendes ? En fonction du nombre de parts que vous allez acheter. Si vous avez acheté beaucoup de parts, vous aurez beaucoup de dividendes. Si vous avez acheté peu de parts, vous aurez peu de dividendes. C'est un peu proportionnel au nombre de parts que vous avez acheté. Vous aimeriez savoir comment on peut suivre les commandes reçues par la société ? Ça, c'est top secret. Pardon, ça s'appelle le secret commercial. Ça, on ne peut pas savoir parce qu'il y en a qui veulent qu'on révèle, il y en a qui sont d'accord à révéler qu'il y a des contrats signés, mais il y en a qui ne veulent pas que l'on révèle cette information. Si vous avez un constructeur de voiture, par exemple, qui veut venir faire, fabriquer un moteur chez monsieur Dunot, à mon avis, il ne sera pas tout à fait d'accord à ce que le concurrent sache qu'il est en train de développer un moteur. Ça, c'est commercial. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. On ne peut pas toujours révéler. Bon, on a déjà eu des informations récemment dans une des annonces que Camaz, Cobloc, etc. sont déjà des sociétés qui se sont avancées à monsieur Dunot. et là, on les a cités parce qu'ils sont d'accord à être cités. Mais il y a aussi un distributeur de meuleuses d'angles qui était intéressé, mais on ne nous a pas dit qui. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, font partie de ce qu'on appelle la confidentialité et les secrets commerciaux. Alors, l'argent minimum à l'étape actuelle peut faire un paiement mensuel. L'argent minimum à l'étape actuelle peut faire un paiement mensuel. Je n'ai pas très bien compris votre question, pardon. Alors, exemple, j'ai investi et j'ai déjà enregistré mes parts, ok ? Donc, on va investir après dans ce temps-là. L'investissement sera cher en ce temps-là celui qui a déjà partenaire de cela. Oui, mais au fil du temps, bon, je n'ai pas très bien compris votre question, pardon, mais au fil du temps que vous avancez, forcément, les parts deviennent plus chères parce que si on change d'étape, ça devient de plus en plus cher et il y a de moins en moins de promotions et de parts gratuits. Donc, on vous conseille d'acheter au plus vite, même si c'est par mensualité. Mais au moins, vous allez commencer à acquérir et vous allez payer mensuellement. Et là, vous allez garantir le prix. Par contre, si vous ne le faites pas ou si vous abandonnez et que vous rachetez plus tard, dans sept mois, sept mois, à mon avis, il n'y aura rien. Donc, il faut acheter maintenant et vous achetez en payant par mensualité. Donc, ça, ça vous fera moins de frais. J'espère avoir répondu à votre question. Je suis désolé, mais c'est un peu ambigu. Quelles sont les spécifications des packs 100 dollars et 250 ? Si vous n'avez pas fait le cas, mais de nous éclairer. Ce sont simplement des packs en paiement unique. Ils étaient d'ailleurs dans mon tableau. On n'en fait pas mention parce que ce ne sont que 40 pays sur 194 qui sont concernés. Ces packs ne sont pas pour tout le monde. Certains pays comme la France ou la Belgique ou l'Europe, ils n'ont pas ces packs. Ce sont des packs pour des pays qui sont, qui ne sont pas, qui n'ont pas un niveau de vie très élevé. D'accord ? Et on voulait permettre à certaines personnes à investir un tout petit peu d'argent pour pouvoir avoir des retours sur investissement. Mais, 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 je n'en fais des fois pas trop allusion. Pourquoi ? Parce que ces packs ne rapportent pas grand-chose. Si on prend aujourd'hui l'argent, le bénéfice annoncé par M. Dunoff approximatif qui serait de 100 millions de dollars plus 15 millions de dollars pour les muleuses d'angle divisé par 40 milliards de parts, ça va vous faire quelque chose comme 2000 ou peut-être entre 2 et 5 500 CFA par an pour un pack de 100 dollars. Bon, vous allez donner comme ça à la louche. Voilà. Donc, si vous aimez gagner un billet de 5000 ou de 2000 par an, investissez 100 dollars. Sinon, on vous invite à investir plus parce que ce n'est pas très rentable un pack de ce genre-là. C'est bien pour vous dire merci pour ceux qui ont participé avec des packs de 100 dollars et 250 dollars. Je suis désolé mais je le répète souvent, vous n'allez pas devenir riche et des fois on me jette encore des pierres en me disant pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas gentil. Je ne fais que dire la vérité et le jour où vous allez recevoir des dividendes, vous allez pleurer et vous allez dire le partenaire national il nous a assez dit ça et personne n'a voulu écouter. Donc, des fois je ne dis plus rien parce que les gens sont des fois un peu têtu et disent bon alors ça ne sert à rien, on ne gagne rien. Ce n'est pas qu'on ne gagne rien mais vous n'allez gagner pas beaucoup. C'est ça la différence entre celui qui a un million de parts et qui a fait du partenariat pour avoir un million de parts et celui qui a essayé de gratter 100 dollars à son oncle ou son père ou sa tante ou sa grand-mère. Ce n'est pas la même chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis quelqu'un de transparent, je ne peux pas vous raconter des histoires. On est dans quelque chose de réel, quelque chose de vrai et parfois les gens pensent que nous on est des gens qui racontons des histoires pour attirer les gens. On ne peut pas raconter des histoires, on veut dire la vérité. Un pack de 100 dollars c'est bien pour démarrer. C'est bien d'acheter un pack de 100 dollars cette semaine mais la semaine prochaine tu prends un pack de 5 000 parce que tu as juste vu que ça fonctionnait et que tu pouvais acheter et que c'était le début et que tu ne voulais pas rater une promotion et que voilà, c'est ça un pack de 100 dollars ça sert à ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de là ? Vous pouvez dire autre chose que la vérité. D'accord ? Vu que les autres ne sont plus possibles comment puis-je procéder si je veux augmenter mon investissement ? Vous achetez un autre pack. Vous achetez un autre pack en parallèle c'est encore ouvert donc vous pouvez acheter un autre pack. D'accord ? Vous achetez un nouveau pack tout simplement. Aidez-nous à avoir un moyen de paiement très simple pour chaque pays par la plateforme ou soit vous nous aidez à faire nos paiements par des autres méthodes. Oui. On a des échangeurs vous pouvez payer par mobile monnaie ou acheter des perfect monnaie et en plus au passage vous gagnez 5%. Vous pouvez demander le peu. Il y a des échangeurs je peux même vous en citer un sans vouloir faire trop de pubs parce qu'il y en a plusieurs qui existent mais vous pouvez utiliser EasyChange ce sont des gens qui sont corrects qui sont qu'on connait personnellement moi et Bapava et qui sont des gens sérieux donc voilà maintenant il en existe d'autres vous pouvez échanger votre argent par des comptes des dollars et voilà. Comment faire un paiement par perfect monnaie ? Alors là on a une vidéo qui est apparue un de nos vices partenaires nationaux Wilfried nous a offert une jolie vidéo donc dans ce sens mais par contre je ne l'ai pas là sous la main demandez à Barbara donc qu'elle note votre nom contactez-la en inbox sur son whatsapp et on va essayer de vous partager la vidéo de notre ami Wilfried ou alors si tu es là Wilfried dans la salle contacte la personne et envoie lui la vidéo s'il te plaît et le Burkina n'a pas pris part à la visite non parce que le Burkina Faso dépend de la même ambassade que les Ivoiriens et le consul là-bas n'est pas prêt à délivrer des invitations même invitations à faire donc voilà ce n'est pas de notre ressort ce n'est pas de la cause de Solar Group ni de Sovelmache c'est parfois juste un peu politique le partenariat n'est pas facile mais j'ai parvenu et j'ai gagné 37 dollars et je vais continuer d'en parler pour avoir plus de commissions plus vous allez trouver de gens et plus ce partenariat va vous apporter d'argent il ne faut jamais vous arrêter ne vous arrêtez pas même si c'est difficile on n'a jamais dit que c'était facile est-ce que aller au boulot chaque matin pour gagner 70 000 par mois est-ce que ce n'est pas difficile franchement dit est-ce que ce n'est pas difficile d'aller travailler avec un casque sur la tête sous le soleil est-ce que ce n'est pas difficile d'aller travailler quand il pleut est-ce que ce n'est pas difficile d'aller travailler quand on a plein de bouchons dans la ville du matin au soir etc. etc. vous voyez tout est difficile maintenant c'est une question de volonté et de persévérance voilà ce que je peux vous dire d'accord nous espérons avoir d'autres projets comme celui-là oui il y a d'autres projets qui planent d'ailleurs on en a déjà parlé dans certaines dans certaines dans certaines conférences je vous invite à aller voir sur YouTube il y a là des choses qui ont été dites dans la conférence du mois de septembre par exemple à Moscou voilà ça donne l'indication alors monsieur Gilles la préoccupation que vous avez c'est la suivante le financement qu'on fin et que vous n'avez pas encore fini de payer que va devenir j'ai déjà répondu à cette question vous voyez c'est la raison pour laquelle on coupe le chat parce que en fait on a des questions qui reviennent sans cesse et qui en fait ont déjà été répondues donc je vous en prie si vous n'avez pas entendu vous avez un problème de son je vous renverrai sur le replay gentiment ça vous permettra peut-être d'avancer de reculer et d'écouter ma réponse parce que j'ai déjà répondu à cette question alors pourquoi les dépôts par crypto-monnaie prend beaucoup de jours pour arriver ces derniers jours c'est souvent parce que vous oubliez de rajouter des frais et pourquoi est-ce que ça met plusieurs jours parce que il y avait le 1er mai et que les gens étaient en congé et que si vous avez fait une erreur en fait ils ne mettent plus de temps à résoudre le problème voilà c'est tout simplement ça souvent c'est l'oubli des frais vous oubliez en USDT de rajouter un dollar vous oubliez et en fait vous ne le faites pas et le montant qui arrive n'est pas juste et en fait il faut faire un traitement manuel de votre approvisionnement et ce traitement manuel de votre approvisionnement prend du temps et comme ils étaient en congé pendant presque une semaine et bien en fait vous attendez pendant une semaine en gros que cela arrive et des fois vous n'avez pas les éléments qu'il faut pouvoir réclamer donc si vous faites de la crypto-monnaie ayez la gentillesse éventuellement de faire des copies d'écran ça vous faciliterait la vessie à un problème de telle manière à pouvoir vous adresser au support et de créer ce que l'on appelle une requête si vous ne créez pas de requête c'est comme si vous n'aviez rien demandé si on ne vous donne pas un numéro de requête si on ne vous donne pas un numéro de demande auprès du service technique c'est comme si vous n'aviez rien demandé et là vous pouvez attendre des jours et des jours et des jours et rien ne se passera donc demandez systématiquement le numéro de la requête à la personne le support d'accord le contact de Victor Arrestoff allez sur son site je vous le redonne as-pp.asia son numéro de téléphone s'affiche d'accord sur son site voilà vous pouvez lui écrire le contact d'accord ben voilà qu'est-ce que j'ai encore après de beau qu'est-ce qu'on a on a encore beaucoup de questions Barbara vous avez même déjà donné ASPP Asia vous voyez je vous l'ai redonné alors je reviens un peu en arrière pour voir s'il y a encore des questions alors ça j'ai répondu ça j'ai répondu d'accord alors la question concerne si nous vous prenons la 20ème étape est-ce que d'autres projets connectent oui oui bien sûr j'ai répondu à l'instant que il fallait aller sur la rediffusion de la conférence du mois de septembre de l'année dernière à Moscou et vous allez trouver donc des réponses à cette question de savoir ce qui se prépare derrière alors Barbara vous a donné le site c'est pas un peu trop fort comme condition d'aller voir le site à 50 000 dollars non vous savez c'est très cher aujourd'hui pour aller à Moscou il faut compter 2 millions de francs CFA voilà donc ça vous donne un équivalent donc si vous voulez sachant que dans les 50 000 dollars il n'y a que la moitié qui va à Solar Group et qu'un pourcentage seulement est constitué qui est uniquement consacré au marketing et qu'un voyage comme ça c'est un le billet rien que le billet d'avion c'est un million de francs CFA bon je ne pense pas que ce soit exagéré c'est juste aussi pour limiter que sinon si vous avez les moyens vous-même si vous avez 2 millions de francs CFA vous pouvez y aller d'accord vous pouvez prendre rendez-vous et y aller de vous-même voilà vu qu'il n'y a plus comment procède pour augmenter son investissement j'ai déjà répondu voyez les questions se répètent donc c'est ce que je dis oui vous voulez payer votre billet d'avion d'accord oui c'est ce que je dis vous pouvez contacter le support et demander je pense qu'il y a des possibilités combien de temps durera l'étape 20 ça on ne sait rien c'est comme toute étape on n'a jamais su combien de temps allaient durer les étapes parce que ça dépend du flux d'argent qui rentre d'accord vous voulez contrat en français oui adressez-vous à Barbara on va vous le donner il n'y a pas de soucis on va vous donner ça d'accord elle vous a donné plusieurs fois son numéro whatsapp voilà j'ai coupé le chat volontairement parce que comme je vous ai déjà dit là ça fait quand même déjà 2h10 que je parle et que en fait je ne veux pas trop élargir surtout que je vois qu'il y a des gens qui commencent à quitter la salle c'est parce que ils ont eu le maximum d'informations et que maintenant peut-être ils ont des chargues de famille des enfants à faire dormir à manger à surtout plus d'autres choses et donc je vous invite cordialement à vous adresser à la personne qui vous a invité si c'est moi-même adressez-vous à moi ou à Barbara elle vous a laissé ses coordonnées et inscrivez-vous avec la personne qui vous a invité dans ce webinaire demandez-lui son lien d'affiliation d'inscription et je voudrais aussi rajouter une petite chose c'est que si vous n'avez pas d'argent pour investir il n'existe que partenariat je sais que ce n'est pas obligatoire de faire du partenariat mais très souvent il faut savoir que le pauvre aime rester pauvre ce n'est pas méchant quand je dis ça c'est juste un constat c'est-à-dire que le pauvre dit moi je ne veux pas faire du partenariat parce que je ne sais pas un jour j'en ai fait je me suis fait avoir ou etc ou j'ai emmené des gens des arnaques c'est sûr que forcément si vous emmenez des gens des arnaques le prochain ne va pas trop vous croire quand vous l'amenez pour une fois dans un bon truc d'accord maintenant il n'y a pas que vous qui devez en parler vous devez utiliser par exemple ce genre de webinaire pour expliquer de quoi il s'agit à une personne ne vous hasardez pas à expliquer quelque chose que vous ne maîtrisez essayez d'utiliser les webinaires de telle manière à ce que la personne à qui vous voulez en parler puisse avoir une meilleure notion des choses sans que ça vienne de votre propre bouche vous comprenez parce que si vous vous êtes décrédibilisé vous n'avez pas de crédibilité par rapport au fait que vous avez peut-être amené cette personne ou l'une ou l'autre dans quelque chose qui n'était pas tout à fait correct et bien pour une fois que c'est quelque chose de correct essayez d'amener les personnes à écouter quelque chose de quelqu'un d'autre que vous-même vous voyez c'est juste du conseil maintenant si vous avez vraiment peur de faire du partenariat je ne peux pas grand chose pour vous ne faites pas de prêt à la banque n'empruntez pas d'argent que vous allez avoir du mal à rembourser ou alors changez de boulot je ne sais pas mais ou alors n'investissez pas tout simplement je ne veux pas être ce n'est pas ce n'est pas méchant ce que je dis parce que des fois on me dit que je dis peut-être des choses méchantes et que je considère mal les gens et que je ne sais pas quoi ce n'est pas du tout ça on essaye de vous donner une clé mais si vous ne savez pas mettre la clé dans la serrure ce n'est pas de ma faute voilà d'accord merci beaucoup de m'avoir écouté une fois de plus et j'espère que la soirée aura tout de même plu aux trolls qui sont parfois nombreux et qui ont aussi tendance à me suivre pour me dénigrer merci beaucoup bonne soirée à vous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501